Par rapport à son niveau athlétique, vu qu'il revient quand même de blessures, et par rapport à son niveau moral, on aurait concédé le nul, j'aurais un petit peu peur. Mais j'avais dit Liverpool qui regagnerait la Ligue des Champions cette année, parce que pour moi ils ont l'effectif le plus complet, ils ont l'entraîneur qu'il faut, les supporters, ils sont sur une dynamique, ils seront en confiance. ... Salut à tous ! Salut les gars ! Salut tout le monde ! Ben oui, maintenant c'est la classique ! Salut à tous ! Bang bang ! Alors lui, on ne sait pas trop ce qu'il fout là, on l'a récupéré, et on lui a proposé de venir faire l'émission. Ça va ? Ça va et toi ? Tranquille ! Salut va, t'as ne m'en parle aussi ! Vraiment, je ne sais pas ce qu'il fout là ! A mon avis, ça a peut-être un rapport avec ce qui s'est passé hier soir. Je vais te dire la vérité, on a gagné, on a frappé Lyon, je me suis dit aujourd'hui, je m'en bats les reins, c'est comme j'ai envie de venir ! Le mec, il a l'enrolip total, c'est incroyable ! Vous l'avez reconnu, c'est Kanto, bien sûr, qui est avec nous ! Bruce aussi, qui est là ! Salut tout le monde ! Toujours en place ! Seul sur son canapé ! Aujourd'hui je suis bien ! Il manque Zalo mais... Eh oui ! Pensez à Zalo qui a des choses à régler et qui ne sera pas avec nous aujourd'hui ! Ça me fait bizarre de ne pas être sur un canapé de champions aujourd'hui ! Ah t'es comme ça ? On va pas lui donner un mouchoir vu que c'est ça ! Arrête arrête ! Arrête arrête ! Arrête arrête ! Arrête arrête ! T'as vu ce qu'il fait ! T'as vu ce qu'il fait ! Je ne sais pas si j'en pratique Bruce Zanek, désolé ! C'est chaud là ! C'est chaud ! Il attaque fort ! Il attaque même très très fort ! Non mais les gars c'est normal, on est le 11 novembre, c'est férié, c'est normal ! C'est normal ! Ce monde il part vraiment en brille ! Moi je dis ce monde part en brille ! Maintenant y'a des trucs ! Bruce c'est ta chaîne si t'as envie d'en parler ! Non 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 ! Je dis ce monde part en brille ! Je veux dire moi plus rien ne me surprend parce qu'on voit de tout machin ! Je sais pas où on va ! Et à tous les niveaux et dans tous les étages ! Dans tous les domaines en fait ! Moi quand je mets les petites souris des bouteilles de mes soirées, au final je suis un sein à côté ! Ah oui ! Bah un peu hein je dirais ! C'est vrai que... Bon on va pas trop épiloguer dessus les gars ! On va quand même revenir sur ce qui fait l'ADN de notre émission les gars ! Bang bang ! Il est renou lui ! Ah ouais il en a lâché les deux ! Le foot bien entendu ! Alors oui donc Bruce a comment dire... L'a dit mais Zal sera pas avec nous aujourd'hui ! Il sort de la fuite Champions Cup, vous avez dû suivre ! Qui s'est déroulé à Bucarest et du coup bah voilà c'était un peu compliqué ! Puis il devait aussi régler certains trucs donc aujourd'hui malheureusement on pourra pas voir Zal mais promis logiquement il revient la semaine prochaine ! Il a aussi perdu son téléphone là-bas ! Il a perdu son téléphone à Bucarest ! Un gros week-end pour lui ! Donc ouais ça a été très très compliqué pour l'ami Zaldinho mais qui normalement devrait revenir lundi prochain ! On sait que vous aimez la classe du Zal donc il sera là ! Donc avant match les amis on va parler foot, on a beaucoup de choses à dire bien entendu ! On n'était pas là la semaine dernière mais vous inquiétez pas pour le classement, pour les pronoms, on a pris en compte les résultats, on a bien tout noté ! Ah quand même, même pour le week-end dernier du coup ? Bah le week-end dernier où on n'a pas fait d'émission on a compté ! On va pas se mentir moi j'ai fait 7 sur 10, Noé qu'on annule ! J'ai fait 5 je crois ! Moi j'ai fait 4 ! Oui mais alors Zal on lui met quoi ? Zal en fait, ce qui a été décidé c'est de plouf plouf ! C'est de faire une moyenne des résultats qu'il a eu ces derniers temps ! Quoi ?! Bah non ! Ouais mais ce serait pas faire ! Ça veut dire qu'il va avoir 5 ou 6 là ! Non en fait je crois qu'il va lui mettre 4 points je crois ! Par rapport à ses résultats sur les derniers ! Bah alors 4 points alors ! 4 points ! Parce que si tu lui mets 6 alors que c'est dur ! Non il aura pas 6 ! Bah moi ça me va je prends un plus 1 sur toi, un plus 1 sur... Ah mais tu sais que là moi c'est catastrophique ! Plus 1 sur toi, plus 1 sur Zal ! Donc moi je suis bien ! Vas-y ! C'est vrai qu'on va voir le classement après mais... Toi tu recolles un peu sur Zalou du coup ? Ouais je le recolle bien ! Ah c'est... Je crois que c'est plus que recoller ! On va voir ça après ! On spoil pas mais c'est plus que recoller ! Encore une fois on remercie PMU de nous accompagner pendant cette saison ! Vous avez sur le chat le lien pour aller tenter de gagner des freebet et tout ! Il y a aussi le formulaire ! Parce qu'on va reprendre ! On sait qu'on nous a demandé pourquoi le formulaire n'était plus posté ! Mais il y a eu la semaine de la Paris Games Week dont c'était compliqué pour nous de tout suivre ! Mais on va tout remettre et vous allez pouvoir reprendre les votes ! Vous savez le FC Gaze il va falloir leur mettre une moyenne aussi ! Oui bah on va leur mettre leur moyenne jusqu'à maintenant ! Trois ! Bah oui ! Bah ça sera pareil ! Trois ou quatre ! On va leur mettre quatre comme Zal ! Comme le leader ! On est gentil avec vous ! Parce que normalement c'est deux ou trois ces derniers temps ! J'avoue ! J'avoue ! Donc voilà ! On va quand même faire les choses bien ! Dans l'émission bien sûr on va parler de la Champions League ! Les matchs en milieu de semaine qu'il y a eu ! Première Ligue, Liverpool, Manchester City, pas mal de choses à dire ! Je le vois sur le chat, on va parler de Messi et du Barça, vous inquiétez pas ! Ça va arriver aussi les gars ! Match assez incroyable, tour d'Europe ! Je m'occuperai de la rubrique, vous inquiétez pas ! Serie A, Bundesliga, la totale ! Et dans un instant, la Ligue 1 ! Quanto, apparemment t'as préparé des questions, je te propose d'en lancer une dès maintenant ! Tu veux pas attendre un peu que ça arrive ? Je pense vaut mieux parce que là c'est le début du live, tout le monde n'est pas encore ! J'ai pas, j'ai un petit peu pris de l'avance ! Les gars, question existentielle avant d'entrer dans l'arène ! C'est une question un peu foot ! Donc ça va, on va pas trop voyager ! Si on vous donnait les gars l'opportunité d'entraîner un club à l'heure actuelle, lequel ce serait ? Alors évidemment, je vais vous demander de ne pas me dire, toi Bruce, Milan, Nantes, le Barça... Toi je vais... Fou la merde ! T'as vu l'arrêt ! Et toi, quanto, on va éviter l'OM, on va éviter le France... On va éviter Monaco, le PSG... On va éviter tous les clubs ! Vos clubs, évidemment, de prédilection, on les évite ! A cause de toi, tout le monde pense que je supporte le Barça ! Mais pourquoi ? A cause de moi, c'est un peu la vérité ! Je sais pas, moi, quand je vois son Twitter... Ah non, j'aime beaucoup Messi et tout ! C'est une bonne question ça, quand même ! Donc quel club j'en aimerais entraîner ? En fait, quel club vous aimeriez entraîner ? Franchement, ça peut être... Faites comme si vous étiez sur FM ! Ça pourrait être un petit club, ça pourrait être un gros club... Ça peut être un pays ? Un club qui vous ferait kiffer, tu vois ! Ça peut être un pays ? Un pays, ça peut, mais c'est plus marrant un club ! En gros, je vais vous voir à l'Argentine, juste pour voir Messi à l'entraînement et tout ! T'as vu, il a quand même réussi ! Je t'ai dit pas un club que tu kiffes ou quoi ! C'est pas un club, c'est un pays ? Oui mais voilà, il n'y a rien ! Sincèrement, c'est facile ! Au pire, un défi ! Se lancer un défi ! Par exemple, je vois Arsenal sur le chat, ça pourrait être un défi ! Arsenal, moi j'en ai rien ! Il n'y a pas de défi ! Moi, honnêtement, pour ce que représente le club, je veux dire l'environnement, l'ambiance, la culture et tout de cette ville, qui vit quand même beaucoup pour le foot. C'est pas parce qu'en ce moment, ils sont très forts, mais Liverpool, c'est un club pour le foot ! Non, c'est trop facile Liverpool ! Ah donc, on a le droit de dire personne ! C'est pas personne, mais c'est vraiment... Bah je comprends pas ! Non, tu me dis c'est trop... Bah vas-y, j'arrête ! Il m'a saoulé ! Pas Liverpool ! Mais Liverpool, je t'aurais dit la même chose il y a 5 ans ou 6 ans, ou même 8 ans, quand ça allait moins bien ! Je t'ai toujours dit que Liverpool, c'est un club que je respecte pour ce que ça représente et tout ! C'est une ville ouvrière, ça vit pour le foot, voilà ! C'est un club, je trouve, qui est très respectable, tu vois, personne, à part les ennemis directs de Liverpool, je veux dire, tout le monde respecte, je pense, Liverpool, tu vois, c'est un club qui a... Comme Dortmund un peu, tu vois, c'est des clubs... C'est attachant, je trouve ! Ok, ok ! Quanto ? J'aime bien Stock City, mais je choisirais plutôt un club avec beaucoup de ferveur ! Je dirais un championnat turc, alors je sais pas trop faire mon choix entre Galatasaray et Fenerbahce, notamment ! Mais ouais, championnat turquie, ça me plairait ! Ou je sais pas, Boca, Liverpool, un truc comme ça, ça pourrait être sympa ! Toi, tu veux un club avec une ferveur, avec genre une ambiance bien particulière, bien chaude et tout ? Ouais, 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 du coup, ouais, je sais pas, je dirais Fener ou Gala ! Ok ! Moi, euh... Très bonne question ! Euh... Je pense que je partirais sur... Ouais, peut-être un Dortmund, ça serait pas mal, tu vois ! Dortmund, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, c'est un club... Tu vois, c'est pas un club non plus qui est super gros par rapport aux autres, c'est un club qui a, tu vois, un petit côté un peu moins rayonnant que d'autres... Tu sais, sinon il y a un truc à faire avec ! Un truc en mode, tu vois, Football Manager un peu, tu vois, genre des clubs, même si bon, c'est en France, on a tous notre équipe de cœur... Et répondez sur la table ! Mais tu vois, typiquement, moi ça me fait mal de voir des clubs comme Lens ou Auxerre, tu vois, depuis quelques années plus tard... Pour moi, c'est des clubs de Ligue 1, donc... Tu vois, c'est des clubs pareils, c'est attachant, il y a un Blanc, il y a un public formidable et tout... En vérité, tu vois, t'aimerais remonter des clubs comme ça, tu vois ce que je veux dire ? Peut-être, ils mériteraient d'être en première division... Non, c'est vrai, c'est vrai... Des clubs comme ça, sinon, c'est... Même Auxerre, tu vois, moi Auxerre, ça me parle en vrai ! Ouais, ok, ok... Non, non, mais très bonne question, j'ai pas dû faire exprès les gars, je l'ai dit sans même m'en rendre compte, donc voilà... Mais j'ai vu passer du Ajax, j'ai vu Arsenal, pas mal de clubs français aussi... Mais oui, Sochaux, c'est vrai que Sochaux a quand même une histoire assez importante en Ligue 1... Sochaux, c'est une ville qui est vraiment petite, il me semble y a que des usines là-bas, non ? Ouais, c'est un... comment dire... Je crois que c'est un club même qui a été fondé par un industriel, un truc comme ça... Ouais, peut-être... Genre un mec... Il me semble que c'est particulier... Il n'y avait rien avec Peugeot, puisqu'ils avaient un sponsor Peugeot... Il y a une usine, je crois que c'est Montbéliard à côté, en gros, qui est plus gros, et Sochaux, je crois que c'est vraiment tout petit... Parce qu'ils avaient le logo et tout Peugeot... Ouais... Ils doivent, peut-être, j'avoue qu'on suit moins Sochaux malheureusement... Ok, bon ben voilà, c'était la question existentielle, et vous allez voir qu'on va revenir dessus, parce que j'ai encore une autre question à vous poser un peu plus tard dans l'émission... Parlons maintenant Ligue 1, les amis, revenons sur ce qui s'est passé, le petit récap comme toutes les semaines... Le PSG qui s'impose face à Brest... Alors, je sais, je sais les gars, on ne va pas s'attarder sur le PSG, mais juste une question qui se pose beaucoup... C'est sur le cas Tourelle, Tourelle qui commence à en agacer plus d'un... Je ne sais pas ce que vous pensez de Thomas Tourelle, mais en ce moment, il ne fait vraiment pas l'unanimité... Et il commence à vraiment poser beaucoup de questions... Mais par rapport à quoi ? Par rapport à ses choix, par rapport à ses choix tactiques, par rapport à ses choix de joueurs... On en parle beaucoup, et c'est vrai qu'il fait quand même pas mal grasser les dents... Après, il y avait plusieurs semaines qu'on en parle déjà de Tourelle... À chaque fois, on a tendance à dire, je ne suis pas crédible... À chaque fois que je le vois, j'ai l'impression que j'avoue... C'est... On va arrêter la blague ! C'est des trucs qui durent depuis 30 ans sur France 2, en mode anonyme, là... Oui, j'étais... Il grise la voix, il la met en voix à Robo... Je me suis fait attraper... J'ai pas moi, monsieur ! J'ai pas moi ! Il m'a fait tabasser... Le mec est dans l'eau, en fait... Ah ouais ! Kevin a été arrêté, après avoir causé un accident de la route... Et il était sous l'ensprise des stupéfiants... J'ai pas moi, monsieur ! J'ai rien pris, monsieur ! Non mais là, c'est pas Kevin ! Non, c'est pas Kevin ! Non, par contre, avant que tu enchaînes sur Tourelle... Toi, t'as une sorte d'imitation... C'est quoi ? C'est Donald Duck ? Non, je crois que tu le fais super bien ! Non, c'est vrai ? Si, si, Donald Duck ! Tu fais super bien le canard ! Si, si, Quanto ! Tu sais, le... Ah bon ? Si, t'en tiens, arrête ! Gollum un petit peu, mais Donald Duck, pas trop ! Non, pas Gollum ! Si, j'te jure... J'arrive un petit peu, genre... Mon prince, il me lave ! Oh non ! On dirait qu'il va crever le bordel ! Mais non, mais j'te jure, t'as un... C'est pas Pixou ? C'est pas Pixou ? Non, ça, tu te sens que c'est un crevard ! Non, mais j'te jure qu'il y a un qui fait bien, je m'en souviens... Non, mais c'est pas Kanto, moi aussi ça me dit quelque chose ! C'est pas Kanto, c'est quelqu'un moi aussi ! Non, c'est pas moi ! Ok, bon d'accord ! Brac, il a des relations bizarres ! Non mais non ! Dans les soirées, il va, tu sais, on sait pas trop quand ça se termine ! Calmez-vous ! Ça finit en Pixou ! On sait comment ça commence, on sait pas comment ça termine ! Exactement ! Bon, pour revenir à Thomas Sucreel, bon, ça fait un moment qu'on en parle déjà et qu'on conteste un petit peu ses choix. Après, en Ligue 1, on a déjà parlé du fait que les joueurs du PSG peuvent avoir un manque de motivation. Quand tu joues contre l'OM, quand tu joues contre Lyon, t'es forcément motivé. Après, quand tu joues contre des personnes un petit peu, enfin des clubs de seconde zone, sans manquer de respect à plusieurs clubs, mais j'imagine que jouer un PSG OM et jouer un PSG Amiens, c'est pas pareil dans le cœur des joueurs. C'est pour ça que l'intensité mise par les joueurs peut être un petit peu plus faible et que par rapport à ça, les choix de Toureel et son front de jeu peuvent être un petit peu contestés. D'autant plus qu'on le dit, son but à Toureel, c'est d'essayer de façonner une équipe pour être compétente en Ligue des Champions. Et pour ça, il est obligé d'essayer des joueurs à différents postes, d'essayer sans arrêt de faire un turnover, d'essayer d'éviter les blessures et c'est pour ça qu'au final, t'arrives pas tant que ça à avoir une cohérence, une stabilité et surtout une continuité en Ligue 1 qui fait que tu vas te défoncer tout le monde. Mais au final, on va l'analyser sur quoi Toureel, c'est sur la Ligue des Champions. Et pour le moment, en Ligue des Champions, j'ai pas vu trop un mauvais match du PSG. Ok, Bruce ? Ouais, non, je suis assez d'accord avec Quanto. À part le dernier match, par contre, contre Bruges qui était pas terrible du PSG. Les derniers matchs, c'était vraiment pas terrible. Après, on peut mettre ça sous le coup, il gère plus qu'autre chose, mais ils étaient quand même pas fous. Après, moi Toureel, ça fait un petit moment, presque un an que je le dis, depuis l'élimination l'année dernière en Ligue des Champions, il s'est passé quelque chose et j'ai l'impression qu'il a coulé avec le navire. Normalement, tu peux remonter... Non mais t'es censé sauver l'équipage, faire des choses et ses discours toutes les deux secondes, on a mis le blessé, ceci, cela... Et même là, j'ai l'impression d'entendre que ça. Mais quand tu vois cette équipe du PSG avec 15 blessés... Là, forcément, je grossis un peu le truc. Mais voilà, depuis quelque temps, son discours me plaît pas, sa façon de parler, même d'expliquer les choses. C'est vrai que moi, en tout cas, il m'a perdu Toureel. J'avoue qu'au début, je le trouvais pas mal et depuis l'élimination, je trouve qu'il a perdu pas mal de crédibilité. En fait, il a perdu en crédit. Et après, pour revenir sur le PSG, après aussi, c'est compliqué. Alors oui, ils ont déjà trois défaites en championnat. Après, il faut se dire une chose, c'est que Mbappé, il a manqué beaucoup de matchs. Neymar laisse tomber, Cavani sur le retour. Je veux dire, il y a eu un gars, il y a un moment qui n'était pas là. À chaque fois, il leur manque des joueurs. Ils n'ont jamais été au complet, machin. Même s'ils sont censés quand même gagner, on ne va pas se mentir. Ils ont les moyens de remporter normalement les matchs. Il a tout dit. Paris, de toute façon, pour moi, même s'ils faisaient un sans-faute jusqu'à février, ils déroulent tout le monde, ils gagnent tous leurs matchs de poules d'LDC, tous les matchs de championnat. Si jamais ils se font sortir en huitième de finale bêtement, comme ça a pu être le cas ces dernières années, ça gommera tout, ça sera un échec total. Ils peuvent faire une première partie de saison pas forcément folle. S'ils passent le huitième, ils passent admettons le quart, ils font une bonne LDC, on dirait que c'était une bonne saison du PSG. Ils sont jugés que pour ça, ils seront champions, on le sait. C'est la LDC, point barre, on les attendra à ce moment-là. Tu voulais rajouter un truc ? Non mais c'est exactement ce que j'ai voulu dire et là il l'a très bien dit. Rien à rajouter. En tout cas, je rebondis sur ce que t'as dit et je suis assez d'accord sur le fait que c'est vrai qu'en fait il est toujours en train de bricoler, mais au final, c'est vrai que t'as toujours pas vu une patte tourelle, tu sais pas trop ce que cet entraîneur vaut vraiment parce que finalement t'as jamais vu. Tu sais que t'as des individualités qui peuvent te permettre de gagner les matchs juste grâce à eux, mais t'as pas cette patte en fait. C'est juste ce truc-là que j'ai pas encore vu en vérité. Pour le coup, contre Brest, si t'as un grand Cavani, tu peux plier le match bien avant et mener par 3 ou 4 buts d'écart. Cavani, il en a quand même mangé quelques-unes. Parce que finalement, si ce même PSG avec ce même match-là arrive à gagner le match 4-0, on va dire bon, c'est un PSG plutôt convaincant, plutôt rassurant face à une petite équipe. Sauf qu'au final, t'as un petit peu bouffé des occasions. A contrario, je veux vraiment tirer mon chapeau de cette équipe de Brest qui m'a impressionné. Encore une fois. Un partout, ils prennent un but pourquoi ? Parce qu'ils essayent de se projeter vers l'avant comme des malades alors qu'il y a un partout. 80ème, à la maison, t'es promu, tu joues le PSG, t'es un partout. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils attaquent, ils attaquent, ils attaquent. J'ai vraiment vu ça et j'ai vraiment vu un jeu aussi intéressant pour un promu et pour une équipe du championnat de France. Essayer d'aller chercher les trois points face au PSG. Quand t'as été mené 1-0, chapeau bas. Moi je ne vais rien ajouter clairement parce que Brest, il m'impressionne à chaque fois. Et là même s'il perd, tu vois, c'est ce qu'on se disait Bruce la dernière fois. Excuse-moi parce que je vois sur le chat. Cavani rate une occasion où il a deux mètres du but et il fait une espèce de reprise de volet s'ils ont un petit peu acrobatique. Si ça pour vous c'est une demi-occasion, je ne sais pas ce que je peux faire pour vous. Mais moi quand un garçon est sellé au deuxième poteau à 1m50, 2m du but et il rate une occasion, pour moi oui c'est le genre de choses qui font que tu peux passer d'un score de 1-0 face à une équipe brestoise qui était énormément, énormément en train de se livrer, énormément en train de se projeter vers l'avant. Si tu mènes 2-0, cette équipe brestoise elle va continuer à se livrer. À ce moment-là tu peux gagner le match 3-4-0. Sauf que finalement 5-10 minutes après, tu prends le but de légalisation et là ça relance complètement le match. Donc pour moi oui c'est des faits de jeu qui font que ça peut changer radicalement un match. Et pour moi ce n'est pas une petite occasion, c'est une vraie occasion. Ce qu'on disait Bruce la dernière fois, moi je te disais, tu vois Brest par exemple quand tu les regardes, alors certes c'est dur de jouer contre le PSG pour quelle que soit l'équipe du championnat, mais le truc c'est que tu sens qu'il peut quand même se passer des choses. Tu vois là ils ont quand même été accrochés, même si ce n'est pas le gros PSG, ils n'avaient pas tout le monde. Mais bizarrement tu as l'impression qu'à chaque fois qu'une équipe joue contre le PSG, il peut se passer quelque chose. Et moi je n'étais pas d'accord avec toi quand tu me disais que oui le PSG faut absolument bétonner pour jouer contre eux. Je pense qu'on peut faire autre chose contre le PSG. C'était quand le match de Ligue des Champions, je pose juste une question. Quel match de Ligue des Champions ? Mardi ? C'était mercredi. Ils ont joué mercredi. Il faut prendre en compte que c'est un match à l'extérieur, qu'ils ont joué en Ligue des Champions. Tout ça il faut prendre en compte. En fait tu as l'effectif normalement pour jouer Bruges et Brest en une semaine. Oui mais regarde contre Bruges ils ont galéré. Franchement quand tu fais un match de Ligue des Champions quand même, le plus important après c'est de gagner aussi le match de championnat. Mais oui tu peux les embêter mais c'est beaucoup une question de motivation. Là je pense qu'il y avait un petit peu de fatigue aussi. Et puis voilà après c'est beaucoup de choses qui font qu'eux tu vois. C'est comme ça. Je suis d'accord avec ça. Bruce je te laisse la main parce qu'on va parler de Nantes-Saint-Etienne. Et là franchement j'avoue très lâchement je me retire parce que moi j'étais vraiment sur Liverpool City. J'étais sur mon live pour Ligue et en plus j'étais sur Liverpool City. T'as pas vu le match du coup ? Si si mais... T'as pas essayé quand même de te réenseigner sur Nantes ? Je savais qu'il y aurait une période comme ça. Là ça fait 4 défaites de suite. Je savais qu'il y aurait une période un peu de merde. On va pas se mentir mais je pensais pas que ça pouvait faire 4 défaites de suite. Au final c'est moi tu les perds mais t'es pas mauvais dans le contenu et c'est que des matchs accrochés. Bah le truc c'est qu'en plus ils mènent deux fois au score. Ils se font rejoindre à chaque fois. Au final ils perdent 3-2. Ils sont limite pas loin de passer devant une nouvelle fois. Ouais mais l'une de leurs grandes forces c'était la défense. Et à contrario parfois ils marquaient 1 but mais ils avaient du mal à marquer au moins 2 buts. Là tu vois ils mettent 2 buts mais ils en prennent 3. Donc voilà j'ai un petit peu le mort. Bon bah je crois ils sont 9ème Nantes. Là si je dis pas de conneries. Après ils sont à 2 ou 3 points de Marseille. Entre le 2ème et le 16ème. On va le voir après le classement. On va le voir après le classement c'est n'importe quoi. Donc ça se joue à pas grand chose mais voilà 4 défaites de suite. C'est pour ça qu'il fallait pas non plus s'emballer. Même si j'avoue que je pensais pas qu'il y aurait une période comme ça de 4 défaites vu la solidité défensive et tout de Nantes. Jusqu'à maintenant. Je pensais pas qu'il pouvait faire 4 défaites de suite. C'est vrai que c'était dur à voir venir. Et du coup quand même un petit mot pour Saint Etienne. Parce que là Saint Etienne c'est la renaissance. C'est Puel. 5 victoires en 6 matchs depuis qu'il est arrivé. Il a pas eu des matchs évidents. Il joue face à England qui était plutôt en forme et qui fait un très bon début de championnat. Super bien géré entre temps. Il a gagné face à Lyon. Donc voilà je me rappelle pas de tous les matchs de Saint Etienne mais je sais qu'il y a eu quasiment... Je crois qu'ils ont battu une autre bonne équipe ou... Je sais pas c'est pas Lille ou Nice ou... C'est Monaco. Monaco. Ils gagnent contre Monaco non ? Non ils ont perdu contre Monaco. Ils ont perdu ouais. Si je dis pas de bêtises. Je sais plus. Ils ont gagné contre Monaco. Ils ont gagné une autre bonne équipe je crois aussi. Ils ont gagné contre Monaco. Confirmez moi dans le chat mais ils ont peut-être gagné. Bordeaux, Monaco ils disent. Monaco tu vois ? Oui c'est ça c'est Monaco. Ah bah oui Bordeaux ils n'avaient pas faute. Ils avaient volé Bordeaux c'était à la fin. Enfin volé dans le sens où c'est Bordeaux qui avait mieux joué. Ils avaient marqué alors. Rufy avait fait un match de malade ce jour là. Mais ouais exact c'était Monaco. C'était la seule défaite de Monaco. Ils ont commencé à faire beaucoup hein. Ils ont un bon ancien nom. C'est assez haut. On va le voir après au classement c'est incroyable. Saint Etienne qui était il y a deux jours encore malade. Au début de l'année comme je le disais pour moi Saint Etienne c'était podium. Troisième. Et à avouer que j'avais eu complètement tort. Et puis au final on se rend compte qu'avec ce championnat qui est complètement fou. Tout est en train de rentrer dans l'ordre petit à petit. Marseille qui revient. Saint Etienne, Monaco, Bonbillon. Mais ça reste quand même. Encore une fois je leur dis on va le voir après. Mais c'est en train de rentrer dans l'ordre un petit peu quand même. Mais qui aurait cru au bout de 5-6 journées quand Saint Etienne était dernier du championnat. Qu'il serait sur le podium quelques jours après. Moi je suis étonné par le rebondissement de ce championnat. Mais je ne suis pas étonné pour Saint Etienne avec la qualité de l'effectif qu'il y a. Je ne vais pas refaire les discours et le dialogue que j'ai eu dans les premières émissions. Mais bon il y a un bon gardien. Défensivement c'est solide. Au milieu de temps il y a de l'expérience. Il y a tout ce qu'il faut. Offensivement tu as quand même une armada offensive qu'il y a dans très peu d'équipes. Et le bon gag s'est quand même bien fait critiquer pendant la période de crise. Du coup il est en train de revenir et marque quasiment à tous les matchs. Le bon gag c'est un joueur qui est très critiquable. Toi tu ne le connais plus en plus vu qu'il était anime juste avant. En fait il est critiquable parce que c'est quelqu'un qui peut paraître très individualiste. Et c'est un joueur qui est très technique. Il va sans arrêt provoquer, provoquer, provoquer. Et ça c'est les joueurs que quand leur équipe va mal. Quand tu provoques et tu perds du ballon dans le match. On va dire ah putain ce mec là il prend que le ballon. Il arrête pas de perdre le ballon. On fait chier, on perd, on perd. Sauf que quand ça fait mouche et qu'il claque un doublé comme ce week-end. Bah de suite ça devient un génie. Et l'année dernière avec le Nîmes Olympique. C'était un petit peu comme ça. Il a eu les projecteurs sur lui d'un coup. Quand il a fait une bonne partie saison. Et puis d'un coup on a commencé un peu à se disperser. Parce que c'était un petit peu lui qui était plus l'homme providentiel du club. Mais bon gars voilà c'est un très bon joueur. Mais c'est un joueur qui est critiquable. Pourquoi ? Parce qu'il a une manière de jouer un petit peu individualiste. Et il fait beaucoup de différence. Mais parfois... Ce soir un petit peu dans sa manière de jouer tu sens qu'il a un petit peu... Il garde un petit peu beaucoup la balle. Du coup vous m'arrêtez un les gars si jamais vous voulez réagir. Montpellier qui est tri-Toulouse. 3-0 quand même le retour de Delors. Il fait une no-case sur la passe D là. La diff qu'il fait. Il lui met la petite talonnade de Delors. Delors qui met une galette à la borde. Derrière le deuxième je crois c'est le Talex qui dit pas le bédis. Et le troisième TJ Savanier. Qui met son premier but. Excellent joueur du championnat. On l'a tous dit, on était tous d'accord avec l'émission. Pour dire que quand Delors, Laborde qui est une très bonne attaque. Et derrière avec Mollet, Savanier et puis d'autres joueurs. Je ne veux pas citer le 11 de Montpellier. Quant à l'alchimie à les prendre surtout avec des joueurs de ballon. De la qualité technique de Mollet et de Savanier. Un Savanier qui marque des buts. Un Savanier qui va revenir en forme physiquement. Au niveau de la confiance aussi. Et je pense que ça va faire beaucoup de bien. Montpellier ça va être dur de les tomber. Moi je pense que Montpellier il était moins bien ces derniers temps. Mais je crois vraiment que cette équipe elle peut jouer limite le podium. Vraiment. Je pense que l'équipe... A domicile ils sont imprenables à l'extérieur. Le problème c'est qu'on voyage très mal. Podium je sais pas. Une place peut-être en Europe. Jouer le podium. Pas y être mais jouer le podium. Peut-être en Europe moi je dis. Podium. Et puis même t'as une stabilité dans ce club. Où ça fait des années que t'as pas envie de mettre des salaires. Ils sont un petit peu plafonnés là-bas. T'as Nicolas qui est toujours le même président. T'as Derzakarian maintenant. Il est en train de faire son chemin petit à petit. T'as les joueurs. T'as des congrès, des Hilton qui sont au club depuis 10 000 ans t'as l'impression. Et puis à côté t'arriver à te construire une équipe autour de tout ça. Et non Montpellier c'est une équipe moi qui... C'est pas forcément l'équipe que je vais regarder en priorité le week-end tu vois. Mais en tout cas je sais que c'est pas une équipe de pipe ouais. Il faut bien les suivre je pense sur les prochaines journées. Parce que je pense vraiment que ça peut repartir tu vois. Avec la confiance et tout. Et tous les joueurs qui sont en train de revenir ça peut être vraiment pas mal. Nice-Bordeaux. Un partout. On avait dit qu'on parlerait quand même un petit peu de Nice. Parce qu'en ce moment ça va pas fort. On a Patrick Girard qui s'est énervé. Qui a pas trop kiffé ce qui s'est passé sur les dernières journées. Et qui a donc un petit peu tapé du poing sur la table. Donc Nice commence... Enfin il va se passer des choses je pense du côté de Nice. Un partout face à Bordeaux. Je sais pas si vous voulez rebondir sur ça. Bordeaux c'est brillant sans pénalty s'il dit pas de bêtises. Mais Nice je m'en rappelle pas. Nice c'est centre d'Atal. Et Yasmeenou qui reprend. Bon qu'il y a de la tête. Absolument. Donc Nice il va se passer des choses ça c'est sûr. On continuera à suivre ça. Rennes qui s'impose face à Amiens après la défaite en Europa League. Rennes qui a été... Sur Golovine encore une fois. Et très beau but de Golovine. Et c'est là sur ce match là moi je crois que Monaco vient de me rassurer définitivement. Même s'ils étaient très bien ces derniers temps. Tu gagnes contre Dijon. Dijon qui jouait vraiment très très bien en football depuis quelques journées. Alors c'est vrai que c'est Dijon quand tu parles de Dijon. C'est une équipe que beaucoup beaucoup de monde voyait descendre. Et voit peut-être toujours descendre. Mais c'est une équipe qui jouait très bien le ballon ces derniers temps. Qui est en grande forme, qui gagnait beaucoup de matchs. Et arriver à faire un 1-0 face à Dijon. Je trouve que c'est un très bon résultat pour Monaco. Et parce que c'est vrai que Dijon moi en ce moment je les porte vraiment très haut. Dans mon estime au niveau de ce championnat. Ils sont toujours des 18ème quand même. Ouais mais ça joue bien au ballon là. Si Dijon continue à jouer. Je vois le paradoxe. Si Dijon continue à jouer comme ils sont en train de jouer depuis un mois. Je les vois pas descendre. En général il y a une équipe qui descend et qui pourtant on se dit toujours. Cette équipe aurait mérité de rester. Elle joue bien. C'est pas Gengar l'année dernière ? Ouais mais il y a des équipes comme ça. Chaque année on se le dit sur une équipe c'est con. Parce qu'ils ont joué et tout. Ils méritaient mieux tu vois. Moi j'ai dit pour moi il y a Metz. Que je vois vraiment descendre. Après il faudra l'avoir dans quelques journées. Mais Dijon si ça continue à jouer comme ça. Moi je pense que ça va pas mal changer. Même en bas bas de classement. Je pense que c'est pas figé. Ce championnat est tellement bizarre. Et en plus il y a vu qu'il y a le mercato d'hiver qui va arriver et tout. Moi je pense qu'on va être fixé assez tard sur qui descendra au final. Je pense qu'il va y avoir des petites remontées, des trucs. Enfin je sais pas. C'est un championnat trop bizarre. Écoutez les gars je vous propose le classement de cette Ligue 1 les gars. T'as pas parlé de Lille-Mess il me semble. Lille-Mess ouais c'est vrai. T'avais un truc à dire sur Lille-Mess vas-y. Bah non pas grand chose. Juste étonné. Lille qui était jusque là pas très bon à l'extérieur mais plutôt bon à domicile. Qui pour le coup perd 2 points très importants. Après ils ont joué en LDC aussi. Ils ont joué en LDC aussi. Tu vois les équipes co-joueurs en LDC. Lyon ils perdent. Lille ils font match nul et Paris ils ont galéré un peu. Pour autant Rennes et Saint-Etienne ont joué jeudi en Europa. Ils ont gagné tous les deux. C'est vrai. Mais c'est assez différent quand même Rennes et Saint-Etienne c'est pas exactement la même chose. Après c'est sûr ils ont joué au Alexandria écoute. Mais ils ont quand même eu un match le jeudi quoi. Ok. Et Angers ? Angers on en a parlé ? Angers match nul. On en a pas parlé. 0-0 face à Reims non c'est ça ? C'est ça. Ouais c'est ça. Match assez terme quand même. Pas de but. J'avais anticipé une victoire de Reims. Mais c'est un résultat qui m'étonne pas. Reims meilleure défense du championnat. Je sais pas si c'est encore valable à l'heure actuelle. Mais en tout cas ça l'était il y a deux journées. C'est pas étonnant. Angers qui brille pas forcément pour son secteur offensif à l'extérieur. Et Reims qui défend très bien. C'est un match où il n'y a pas eu de situation qui a fait que le match se débloque. C'est pas étonnant. Du coup le classement de cette Ligue 1 le PSG premier. L'OM qui remonte à la deuxième place les gars. On va bien sûr faire un gros bloc sur l'Olympico. Tu voulais rajouter ? Bah t'as pas parlé de Strasbourg. C'est vrai. En fait j'avance parce que du coup après on va se retrouver encore en retard. C'est pour ça mais au pire on... Non mais Strasbourg il y a eu des choses propres en plus. Ouais ouais ça a bien joué. Ça a bien joué au ballon. Bon. Nîmes je suis pas étonné et je sais plus contre qui joue ce week-end. Mais ils vont encore perdre je pense. Voilà. Nîmes c'est vrai que quand Ferrat marchait un petit peu sur l'eau avec Philippe Otto. On se disait pourquoi pas, pourquoi pas faire un coup finalement cette année. Et là je suis en train de me rendre compte que je reviens à mes premières idées du début de saison. Je vois Nîmes descendre. Malheureusement j'ai l'impression que cet effectif a pas forcément les... Et c'est ce qui est un petit peu étrange parce que Lienard est très attaché au club. Loré fait plutôt un bon tap à Strasbourg. Ça doit pas être le seul parce que Loré c'est quand même un personnage. Ouais c'est un personnage. Il faut quand même se coltiner lui. Après les supporters strasbourgeois peuvent peut-être en dire plus et en sont probablement plus que moi sur le sujet. Mais de ce que j'ai entendu, Lienard et Loré ne s'entendent pas. Donc c'est pour ça que parfois c'est un petit peu la merde. Alors du coup... C'est ce que j'avais lu sur l'équipe ou France Football ou je sais pas quoi les gars. Donc c'est pas moi qui l'invente. Après peut-être qu'ils s'entendent très bien et que vu que vous connaissez mieux le club, peut-être que vous avez raison. Il ne voulait pas de foutre la merde. C'est quelque chose que j'avais lu moi en tout cas. J'espère que son info va être reprise, relayée. Les cantos d'avant match ! Il s'engueule souvent. C'est quand même assez rarissime d'avoir un joueur s'engueuler avec son entraîneur mais bon. Si c'est faux tant mieux. Tous les joueurs s'engueulent un petit peu avec... Moi vraiment de ce que j'avais lu, c'est que limite les deux pouvaient pas se voir. C'est pour ça qu'ils me disent qu'apparemment ils s'entendent bien. Je suis étonné. C'est à contrario de ce que j'avais lu mais tant mieux. J'espère que je n'ai pas oublié l'équipe du coup. On peut vraiment parler du classement maintenant ? L'Olympico c'est juste après. On a un bloc prévu à Olympico donc pas de soucis. Mais du coup, le classement, on l'analyse. L'OM qui remonte à la deuxième place quand même. Bien sûr, on le sait tous, l'OM s'est imposé hier. Du coup deuxième avec 22 points. Mais ça c'est une stat importante à souligner. C'est que l'OM est deuxième avec une différence négative. Moins 1. Ça c'est quand même assez ouf quand même en étant deuxième. Angers qui descend à la troisième place. Saint-Etienne, quatrième. On en parlait tout à l'heure qui limite était aux portes de l'enfer. Remonte à la quatrième place. Le LOS qui se maintient. Et c'est là où tu vois en fait que la Ligue 1 est quand même assez incroyable cette année. C'est que tu as quand même le LOS, Montpellier, Bordeaux, Reims, Nantes à 19 points. Tous à 19 points. Et juste derrière, Rennes-Monaco à 18, Nice-Brest à 17 et Lyon à 16. En gros, de la deuxième à la 16ème place, tu as à peine 6-7 points. En gros, en deux matchs tu peux remonter. C'est exactement la même chose en Angleterre. Si tu enlèves les quatre premiers, du 5ème je crois au 16ème, ça se joue à 4-5 points. Après là, tu as vraiment un big four. Sauf qu'on a un big four. Là, tu n'as pas de big four. Là, on a un big one, c'est tout. Ouais, non mais dans l'ensemble, tu as beaucoup de championnats où tu as une grosse homogénéité. Après, moi, c'est un bilan que j'avais tiré il y a trois semaines, il me semble, ou deux semaines lors de la dernière émission. J'avais posé une question, c'est est-ce que le championnat de France n'est pas en train de s'affaiblir ? Mais ça, c'est une certitude. Et là, je pense de plus en plus, il n'y a pas d'équipe. De toute façon, il n'y a qu'à voir en Europe aussi, c'est compliqué nos résultats européens. Ouais, clairement. C'est vrai. Ok, écoutez les gars, du coup, découvrons le classement avant match. Ça va me faire encore une fois très très mal. Attends, attends. Les points, comment ont été attribués alors pour Zal, pour le FC Guest ? Ils ont 4, double 4. Oui, je pense que c'est plus 4 points. Après, je crois que Thibaut n'est pas là, mais du coup, il faudra qu'on statue là-dessus. Mais voilà. Quanto repasse devant. Je suis à 2 points, Zalou ! En braque, j'ai mis 4 points et le FC Guest 5 points de moi ! Vous êtes tous nuls ! 4 points, 5 points ! Je ne peux jamais annoncer les résultats. Je ne peux jamais annoncer les résultats. Zal, je vais le doubler. C'est incroyable. Le FC Guest bon dernier, incroyable. Du coup, Kanto reprend la première place. Premier à 57 points, je crois. Attention, le FC Guest, il te t'avocle ! Là, c'est de la grosse merde. Zal qui est juste derrière à 54 points. Enfin, juste derrière, il prend un 3 points de retard sur Kanto. Mais il reste deuxième. Bruce. Combien, Bruce ? 52, c'est ça ? Je crois que tu lis bien. J'ai 4 points d'avance sur toi. 52 pour Bruce et donc je suis à 48. C'est une catastrophe. Vamos ! D'ailleurs, Nantes-Saint-Etienne m'a fait très très mal parce que si ça restait à 2-2, j'avais les 5 points et j'aurais eu la moyenne. S'il y a quelques vrais connaisseurs de foot et de Ligue 1, je veux bien vous prendre dans mon équipe. Et si vous voulez quitter le FC Guest, t'en trouveras pas beaucoup. Moi, je suis sûr, j'envoie dans le chat, il y en a qui connaissent le bas. Si vous voulez quitter le FC Guest, venez dans la team Kanto. Mais en fait, juste un truc. Moi, je veux juste dire un truc par rapport à tout ça. C'est dur en vérité. Dans une journée ou deux, je suis deuxième sur ici. T'as Kanto comme prévu, on l'avait dit là, les connaisseurs. Bah oui, normal. Non mais en vrai, c'est dur, c'est super dur de remonter. Parce qu'en vrai, les matchs, parfois je le vois, on a toujours les mêmes résultats sur les gros déjà. Et du coup, on a beaucoup de résultats en commun. Tu vois ce que je veux dire ? C'est sûr que c'est dur de remonter quand tu fais des 1, 2, 3. J'ai fait 4 cette semaine. Tu l'as fait 4, il est content. 4 pour moi, c'est magnifique par rapport à mes résultats. Et en plus, ce que je veux rajouter, c'est que quand tu prends des risques, ça passe pas. Et c'est pour ça que je me retrouve là. Parce que j'ai pris plein de risques, moi. Moi, je regarde vos résultats, vous prenez zéro risque. J'ai fait 7 sur 10. C'est vrai, excuse-moi, je vais mettre Brest vainqueur contre le PSG. Excuse-moi, c'est ça que tu appelles prendre des risques ? Moi, j'appelle ça de la bêtise. Toi, tu sais ce qui te tue, toi ? C'est que tous les week-ends, tu mets l'OM perdant alors qu'on est 2ème du championnat. Ouais, grave ! On est 2ème du championnat ! J'ai mis match nul ! J'ai mis match nul ! J'ai mis match nul ! T'es anti-OM ! On a gagné, fallait mettre l'OM, point barre ! Moi, j'ai mis quoi ? J'ai mis l'OM, point barre ! Moi, j'ai mis match nul, je crois. Bah voilà, tu vois, il a mis match nul. Oui, mais il s'est mis souvent vainqueur l'OM. Je les mets très souvent perdants. Ouais, mais moi, y a pas de problème ! Je les mets jamais perdants quasiment. Moi, au début de saison, l'OM, je les sentais pas. Et venez pas me dire que l'OM, c'était des foyers voyants jusque-là. Me dites pas ça, parce que ce serait de mauvaises points. Notre Ligue 1, y a pas trop de logique, c'est dur à lire. Mais c'est pour ça, c'est pour ça ! Même le classement des pronos est 100% logique ! Non mais pas de problème ! Quanto et moi qui allons nous retrouver 1 et 2, c'est logique ! Non mais bon, t'as vu, tu repars de loin, mais rien ne dit que je peux repartir aussi et revenir et repasser devant. C'est pas impossible ! Tu peux continuer à couler. Non mais c'est tranquille. La Braque, il est déjà en train de gratter, il est au pétrole, là ! Pas de soucis, pas de soucis. Non mais moi, de toute façon, j'assume, mes résultats sont mauvais. Mon classement est vraiment catastrophique, mais je sais que ça peut remonter. Merci bien ! Il me manquait de déco pour aujourd'hui. Je sais qu'on peut remonter, je sais qu'on peut remonter. Mais je suis pas, encore une fois, je le dis, je ne suis pas d'anti-OM. Arrêtez de croire que je suis pas d'anti-OM. Mais Braque, c'est pas grave, Braque ! T'as pas justifié ! Regarde, prends le rétroviseur ! Il te passe pas devant ! Mais non, mais c'est pas ça l'autre ! Tchoute-le, tu as envie de l'occuper ! Mais vas-y, mets pas ça là toi ! Si je deviens tout rouge dans deux minutes, j'enlève ça toi ! C'est normal ! Je respire plus ! Juste, pour statuer là-dessus, je ne suis pas anti-OM. Mais vraiment, croyez-moi, je suis pas anti-OM. L'OM, je les ai souvent perdants cette saison, parce que franchement, c'était pas beau ! C'était pas beau ! Au début, c'était pas beau ! Et la saison partait très très mal ! Et ceux qui viennent dire... Parce que tu vois, c'est facile, ça c'est le recommandement de baisse ! Braque, un brassard de capitaine, ça se met comme ça ! Attends Bruce, laisse-moi juste aller au bout de ça ! Laisse-moi juste aller au bout ! Tu vois ceux qui ont l'habitude Braque ! Ceux qui viennent et qui, après une victoire contre l'OM ou après une victoire contre Lille, dire ouais ça y est, l'OM c'est la deuxième meilleure équipe du championnat ! Je vous entendais quand l'OM allait super mal il y a 3, 4, 5 semaines ! Mais Braque, arrête de justifier ! Mais non, mais les gens disent que je suis anti-OM alors que c'est pas le cas de nous ! Braque, t'es pas encore dernier, t'es devant eux, taillé pendant qu'il est encore temps ! Bientôt, tu pourras même plus les tailler ! Mais en fait, je ne fais pas partie de cette catégorie de gens qui sont anti-OM en fait ! C'est un truc, je vous le jure, c'est une vérité, j'ai pas envie de jurer sur ce que j'ai ! Mais Braque, tu peux assumer, t'es anti-OM tantôt ! T'es parisien, t'es forcément anti-OM ! Mais non, justement, je suis pas dans ce truc là moi ! Je suis pas dans ce truc ! Braque, il est comme moi ! Je suis pas dans ce truc de BGOM ! Mais non, mais c'est vrai ! J'ai jamais été dans ce truc de BGOM ! C'est fou parce que... Braque, tous les parisiens sont anti-OM et les marseillaises sont anti-parisiens ! Moi je l'ai dit, Paris je les déteste pas ! Mais toi t'es un footyx, c'était pour toutes tes équipes de Ligue 1 ! Mais on peut pas être un footyx parce qu'on est pas anti-OM ! J'ai pas assez de place en moi pour détester quelque chose ! Moi je préfère aimer quelque chose plutôt que détester quelque chose ! Mais c'est exactement ça ! Le jugement du Ligue 1 ! Voilà, mais c'est la vérité ! Quel homme bon ! Qu'est-ce que je m'en bats les couilles d'aller haïr qui que ce soit, une équipe ! Moi ce que je veux c'est supporter la mienne ! Franchement, moi je pense que t'es vraiment supporter marseillais ou parisien au plus profond de temps ! Je pense que tu peux pas aimer l'autre ! Mais non ! C'est là où tu te trompes ! Moi c'est là où tu te trompes ! C'est là pour te donner une idée ! Moi je suis supporter nantain en France tu vois ! Mais j'ai grandi à Paris, machin, c'est ma ville tu vois ! J'ai grandi là ! La vérité, de base, Marseille, je les porte pas forcément dans mon cœur ! Alors je suis pas anti-OM ! Mais ça c'est normal ça ! Mais je les porte pas dans mon cœur ! Parce que voilà, j'ai quand même grandi à Paris ! Mais entretenez pas porter dans son cœur et être anti ! Il y a une différence quand même ! Il y a une énorme différence ! Si je serais supporter du Paysier ! Je vais pas te mentir ! Je serais anti-OM si j'étais supporter du Paysier ! Je vais pas te mentir ! Mais je le suis pas ! Moi vraiment, je peux vous le promettre, je peux vous l'assurer ! Je suis pas anti-OM ! C'est pas parce que sur mes pronos j'ai souvent mis l'OM perdant que je suis anti-OM ! Mais vraiment ! Genre faut pas croire que j'ai un truc contre l'OM ! On va lui mettre un maillot de l'OM ! Non mais pas jusque là non plus ! Mais en égal, tranquille les gars ! Vraiment je suis pas anti-OM ! Les gars il y a trop de haine dans ce monde ! On se fait mal pour rien ! Soyons heureux aimons-nous tous ! Bon après je suis pas anti-PSG mais... Ne me mettez pas une caméra sur moi pour un OEM PSG si je suis au stade ! Par contraire ! Mais c'est logique ! Même moi je serais pas pour l'OM si il y a un OEM PSG ! Ça peut être OEM Amiens ! Il y a tous les joueurs qui vont y passer un par un ! Et s'il faut que je prenne des jumelles pour les insulter pour avoir le nom sur leur maillot, je le ferai ! Mais non, ça aura rien d'être anti-coctin ! Bon parlons de l'Olympico ! Oui bah... Mais ici il y aura un gros focus, un gros format ! C'était prévu ! Alors juste déjà un mot quand même sur l'ambiance de ce OMOL ! Moi j'ai trouvé ça incroyable ! Viens au Vélodrome bébé ! Non mais t'as pas le même ressenti ! T'es pas allé au match Quanto ? Non malheureusement j'ai pas pu ! T'as pas le même ressenti quand tu regardes le match à la télé que quand t'es sur place mais franchement ça se sentait ! T'arrivais à recevoir un peu les... Ils ont du match ! Ils étaient en mission et même les joueurs ! Parce que ça a même atteint les joueurs ! Parce que tu vois Payet il t'a fait un match, il était habité hier ! Et on sait que Payet ça arrive pas souvent malheureusement ! Parce qu'on sait que c'est un joueur talentueux et qu'il malheureusement est pas assez régulier ! Mais on sait tous de quoi il est capable ! Il l'a montré en équipe de France, il l'a montré à Marseille, même un peu à Nantes et tout ! A West Ham ! C'est vrai ! West Ham aussi c'est un mec qui peut te plier un match ! Parce qu'il a une frappe de balle de ouf ! Il est créatif ! Il peut te faire une passe D ! Il peut te mettre un doublé ! Voilà ! Et quand il est comme ça il peut être un joueur de plier un match ! Et hier c'est vrai que ça a été... C'est vrai que ça a été l'homme de la soirée ! Sincèrement je vois un message de... Je crois c'est Lucho qui dit plus la merde le Vélodrome ! Que vous soyez supporter ! Ça oui les gars faut être objectif ! Que vous soyez supporter ! De l'OM, de Lyon, du PSG ou de n'importe quel club de France ou même du monde entier ! Je vous souhaite de tout coeur d'aller voir un match OM-OL au Vélodrome ! Ou d'aller voir un match OM-Paris-Saint-Germain au Vélodrome ! Parce que niveau ambiance je pense que vous ne verrez pas ça partout ! Et je sais que je suis allé voir Lyon-Paris-Saint-Germain au Groupama Stadium il y a un mois et demi ! Et bien j'avais bien apprécié l'ambiance que... L'intro, l'entrée était magnifique ! L'intro il y a des jeux de lumière au Groupama Stadium qui sont assez officimes ! Le Groupama Stadium est en train justement de créer une ambiance qui essaye de se rapprocher d'une certaine ferveur au niveau des supporters ! Mais je pense quand même que l'OM c'est quand même autre chose ! Surtout les sortes de grands matchs ! Et surtout quand ça va un petit peu mieux ! Ouais ! Comme là tu vois en ce moment si ça continue comme ça ! Bah c'est sûr les supporters ils sont là ! Ça va être le feu à tous les matchs ! Et juste j'en profite ! Samson je l'ai trouvé vraiment très très bon hier ! Incroyable hier ! Il était partout ! Il ratait les ballons ! Il avait du jus en fait ! Il avait un coffre de fou ! Et Rongier très bon match aussi ! Ça fait plaisir ! Parce que voilà ! Rongier ancien nantais ! On le connaît un petit peu en plus ! C'est quelqu'un de très cool ! Donc je suis content aussi pour lui ! Même Lopez enfin tous ils avaient la dalle ! C'est l'OM dans sa globalité ! Au milieu notamment ! Ça a été très très solide au milieu de terrain ! S'il n'y a pas la dalle contre Lyon ! Dans un match où tu peux être deuxième du championnat il faut arrêter de jouer au ballon ! Donc c'est évident que cet OM là avait la dalle ! Il fallait au moins ça ! Non mais tu peux avoir la dalle ! Je veux dire contre Paris ! Contre Paris ! Je suis désolé ! Tout le monde a dit ouais ! Au début ils avaient la dalle ! Ils avaient la dalle ! Ils se sont fait défoncer ! Ils se sont fait refroidir ! Terminé ! Mais ils avaient la niac contre Paris ! Contre Paris c'est très simple ! Tu vois tu peux avoir la dalle et passer à côté de ton match et te faire rouvrir ! Après tu peux avoir la dalle mais pas les moyens de tes ambitions ! Exactement ! Contre Paris ce qui se passe c'est que tu as la dalle ! Pourquoi ? Parce que ça reste quand même Marseille-Paris-Saint-Germain ! Tout le monde n'a pas un résultat dans ce genre de match ! Oui ! Après le problème c'est que tu sais très bien que dans ce match typiquement le seul scénario positif qui peut t'arriver c'est que tu arrives à accrocher un match nul et que tôt ou tard sur une action soit bien construite Ou une victoire ! Ou une victoire ! Voilà c'est ça ! Tu peux arriver tôt ou tard à prendre les devants et essayer de faire que défendre en mettant un petit peu le bus derrière aller chercher une victoire ! Contre le PSG tu sais qu'à partir du moment où tu as pris un pion c'est fini derrière tu te fais enclencher ! Par contre juste une question parce que Bon Alvaro ça allait jusqu'à l'espace de 5 minutes où il y a cette erreur où Dembélé au final lui il saute pas et Dembélé machin déjà on sait pourquoi Mandanda il n'a pas parlé sur cette action ! Il y a une incompréhension là ! J'ai entendu ça à la télé Moi j'ai l'impression que Mandanda Il disait que c'est vraiment euh... Comment dire euh... Ou alors il disait que Mandanda il lui a dit prends là ou je sais pas quoi Parce que là il y a une... En tout cas Dembélé Apparemment c'est vraiment Dembélé genre qui joue bien le coup en lisant laisse et du coup... Ah c'est Dembélé qui l'a niqué ! C'est ce que j'ai entendu à la télé et franchement ça a du sucre ! En vrai ça a du sucre ! Même à petit niveau même moi ça m'a arrivé de douiller les... Laisse ! Tout le monde sur les terrains c'est pchut laisse ! Tu vois tu fais des fois des petits trucs et tu peux te faire niquer c'est vrai ! Je vais pas te mentir ! Ça nous est nous arrivé ! Moi je l'ai déjà fait ! Je me suis déjà fait niquer comme ça ! Mais vu que moi je suis offensif c'est pas très grave ! Oui c'est toi tu le fais en fait ! Mais moi sur un défenseur ça m'est déjà arrivé de faire des trucs comme ça ! Bah oui ! C'est un vice quoi ! Alors Mandanda... Et Mandanda il lui dit je t'ai pas parlé j'ai rien dit ! Non mais dans le doute tu dois l'apprendre alors ! Là il dit... Enfin tout le monde... Parce que tout à l'heure j'ai lu un article mais j'ai pas eu le temps de le lire puisque l'émission elle est commencée ! J'ai vu un article où Mandanda était un petit peu en train d'expliquer les situations ! Malheureusement je l'ai pas lu mais je vois que tout le monde écrit pareil ! Et a priori Mandanda a parlé mais Alvaro a pas entendu... En tout cas c'est bizarre ! Parce qu'il a forcément entendu quelque chose pour se baisser comme ça et au final pas faire le geste c'est qu'il a entendu quelque chose ! Parce qu'il peut l'avoir ! On est d'accord ! Oui ! Elle a sa portée ! Tu l'as ! Et au pire tu gènes ! Tu fais bluff ! Mais tu dois l'avoir ! Alors après il y a une chose qu'il faut dire par rapport à Alvaro et je suis pas là du tout pour le défoncer puisque pour le moment depuis le début de la saison c'est quasiment le meilleur joueur de l'OM pour moi ! C'est le mec qui nous fait beaucoup de bien ! Dès qu'il est pas là on a vu défensivement ça a été très compliqué ! Non mais là c'est l'erreur sur le but qu'il fait sortir en plus ! Ça fait beaucoup de bien ! Mais Alvaro il faut savoir que quand il est parti de Villareal on s'est forcément un petit peu interrogé quant à son niveau ! Si Villareal te le prête avec un prêt payant c'est que le mec a quand même des lacunes ! Sauf qu'on te présente un mec avec des lacunes qui arrive et vient au Vélodrome et est en train de tout péter à un niveau assez fabuleux ! Parce qu'Alvaro depuis le début de la saison c'est quand même très solide en défense centrale dans le championnat Ligue 1 je pense qu'il est dans les meilleurs pour le moment ! Pour ce début de saison ! Mais il faut savoir qu'en Espagne Alvaro il était réputé comme un joueur très rugueux très dur sur l'homme avec un très bon niveau mais qui parfois avait des moments d'absence ! Et là j'ai l'impression que typiquement dans ce match là Mais là je pense pas que c'est une absence ! Pour moi il entend quelque chose c'est sûr ! Non mais ce que je veux te dire c'est que il entend quelque chose il fait une petite erreur il s'en veut il sort de son match Derrière erreur de marquage et tu provoques un carton rouge ! Et ça c'est un match qui dans un c'est l'effet de jeu qui dans un match de ce niveau avec un but encaissé avec un carton rouge pris quelques minutes plus tard si tu laisses ton équipe je crois pendant une demi-heure quasiment à 11 contre 10 j'ai l'impression que c'est un petit peu l'explication qu'on essaie de donner de vue d'Espagne sur Alvaro qui de temps en temps peut avoir un petit peu des moments de flottement des moments d'errements et voilà ! Donc attention quand même à ce que ça se reproduise pas ! Heureusement qu'on a gagné ! Parce que sinon je crains qu'en cas de match nul ça aurait pu faire beaucoup de mal au moral d'Alvaro qui aurait peut-être pu même à Marseille c'est qu'à Marseille ça peut faire mal C'est un match qui était dans la poche quand tu mènes 2-0 après Exactement ! Et du coup c'est comme le dit Anto par rapport à son niveau athlétique vu qu'il revient quand même de blessures et par rapport à son niveau moral on aurait concédé le nul j'aurais un petit peu peur mais là je remercie ça aurait pu arriver ! Sur la fin du match tu peux le nul ! C'est un bon sens conséquent ! J'avais entendu aussi la version moi hier j'avais entendu un peu ça mais du coup je me suis dit peut-être qu'entre temps c'est un peu ce qui s'est passé j'avais entendu la version où Mandanda avait dit quelque chose en mode prends-la ou dégage-la et lui en fait aurait compris genre en mode laisse tu vois mais moi je pense que Mandanda lui a dit quelque chose et ils ne sont pas compris En tout cas Mandanda tu le vois derrière parce que même après il lui fait ça en mode mais je t'ai pas dit ça je t'ai dit tu vois à mon avis il lui a dit quelque chose et ils ne sont pas compris Il s'est forcément passé un truc en tout cas mais si Mandanda lui a dit un truc après moi je pense qu'il vaut mieux rien dire il faut juste parler quand tu l'as tu dis j'ai tu vois les gardiens quand tu gueule j'ai genre voilà ou laisse mais si tu dis rien je pense qu'il faut l'apprendre ça va tellement vite qu'il faut arriver à laisser au cerveau tu vois ils ont l'habitude les mecs oui non mais de prendre normalement tu connais les centraux connaissent leurs gardiens etc ils ont des codes ils ont des codes entre eux évidemment mais c'est là c'est là où j'en reviens et je m'appuie sur ce que tu dis c'est que tu dis que les gardiens ne doivent parler que pour dire laisse justement si le gardien dit laisse ou si il prend si il prend c'est deux trucs complètement différents mais le cerveau il va falloir qu'il analyse le cerveau lui va entendre du bruit du coup le réflexe quand on entend du bruit normalement c'est un laisse mais si t'es pas sûr dégage la si t'as le moindre doute touche la au moins si t'as une hésitation faut la prendre si t'es pas sûr c'est là où je voulais en venir c'est que si proche du but est-ce que ça serait pas mieux de carrément pas la laisser au gardien et d'envoyer un grand pétard sauf si t'es sûr d'avoir bien entendu le laisse et là il y aura pas d'erreur si t'as le moindre doute je pense qu'il faut la toucher ça va trop vite en fait là ce qui est dommage c'est qu'elle est vraiment largement à sa portée la balle il peut la dégager mais genre c'est ma compréhension c'est ma compréhension et c'est pour ça que ça fait quand même assez mais attention à ce que ça se reproduise pas parce que là tu mènes 2-0 à la maison tant mieux mais dans un match tout est 0-0 tu peux le perdre sur un fait de jeu comme ça on parle beaucoup sur le chat de Kamara c'est encore ressorti Kamara qui fait son match en numéro 6 les gars vous en avez pensé quoi ? parce qu'attention attention avec ses repositionnements Kamara pour moi c'est le meilleur joueur du match mais attention attention avec toutes ces questions de repositionnement parce que Kamara oui mais pour mettre les buts un volume de jeu quand même oui oui souvent on dit quand tu replaces un défenseur en milieu def sur un match ça peut passer mais est-ce que sur le long terme ça peut tenir est-ce que pour vous c'est une bonne idée Kamara c'est un profil ultra 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 polyvalent ça fait partie de ces jeunes qui depuis le centre de formation on en parle beaucoup c'est vrai que Marseille on n'est pas réputé pour avoir un centre de formation exceptionnel on arrive à sortir Maxime Lopez qui était un petit peu le minot dont on parlait le petit phénomène la petite pépite dont les grands clubs d'Europe voulaient s'arracher Lopez arrive à s'installer durablement Kamara c'est la deuxième pépite il arrive à s'installer durablement il faut savoir qu'en centre de formation Kamara jouait numéro 6 il était capable de jouer défenseur central il était capable aussi de jouer défenseur central donc c'est vraiment un profil il y en a beaucoup en pro qui jouent à un poste et qui ont été formés à un autre poste donc ils ont des automatistes ils ont l'habitude de certains postes il y en a un autre qui est pas trop mauvais il me semble en ce moment en Europe qui était latéral à la base et qui maintenant est numéro 6 c'est Fabigno 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 il a joué même latéral il a joué tout Fabigno était latéral au Real Madrid avec la réserve donc à la base c'était un latéral après Jardim l'a repositionné MDC au final c'est devenu un mais il y en a qui reculent au RG Roto bon même si là c'est pas le bon exemple depuis 3-4 matchs mais avant le début de saison oui aussi Jérémy Toulalan qui est descendu de MDC après pour remonter d'un cran en général il faut déjà être technique à avoir du ballon il faut bien lire le jeu parce que t'es dans le fabric là où il y a tout le monde pour savoir si c'est vraiment un choix qui peut être viable sur le long terme est-ce que là finalement on va pas l'utiliser peut-être plus à ce poste là parce que t'as Struitman derrière ta défense j'ai l'impression qu'on est en train d'essayer d'installer un tchale tchatchar Alvaro est-ce que finalement Camara serait pas à son poste là pour le reste de la saison c'est peut-être le mieux pour Marseille au moins tu utilises tout le monde et si chacun est performant à ces postes là c'est parfait après il faut voir sa capacité arriver à renouveler ses efforts comme je le disais en début d'émission pour les joueurs du PSG quand tu joues contre Lyon quand tu joues contre Marseille t'es motivé est-ce que Camara va avoir un volume de jeu pareil à l'extérieur dans un match où il y aura très peu de supporters de l'ON très peu d'ambiance où il va jouer face à Dijon où il va jouer où il va jouer face à Reims est-ce que t'es capable d'avoir un volume de jeu comme ça contre des équipes comme ça ou est-ce que c'est plutôt la ferveur et tout ce qui est autour de ce match OM-Lyon qui est venu te transcender et t'a fait un match pareil c'est vrai qu'il y a Marquinhos aussi il est très bon exemple oui Marquinhos exactement c'est l'exemple moi je pense vu que c'est un jeune joueur c'est des mecs ils ont les crocs qui rayent le parquet les mecs ils ont la dalle machin tous les matchs tu vois laisse tomber ils ont de l'énergie à revendre le muscle tu me dis respecte Dijon peu importe le club que j'aurais dit vous l'aurez mal pris quand j'ai dit un match comme Dijon c'est Dijon c'est Amiens c'est tous les matchs qui ne sont pas ni l'OL ni le PSG ou Monaco voilà tous les autres matchs après c'est des matchs avec une saveur un petit peu différente tu peux pas comparer un Marseille Dijon et un Marseille Lyon la saveur n'est pas la même mais pour revenir à ce que tu dis Braque par rapport à Kamara tu dis est-ce que c'est pas la solution moi il y en a un qui me fait peur d'ailleurs c'est Tchaleta Tsar je trouve je l'ai déjà dit plusieurs fois je trouve qu'il est pas au niveau de l'OM et ça me fait un petit peu peur de partir sur la situation de ce gars là il y a encore une trêve il y a le mercato d'hiver qui va arriver je me l'enviens qu'on recrute un DC est-ce que c'est pas le moment justement là peut-être qu'il bosse dessus depuis un moment parce que voilà en prenant un ou deux joueurs Marseille sauf blessure en récupérant Flotov et tout honnêtement l'équipe elle peut vraiment avoir de la gueule et cet été on l'a dit pareil en prenant un Elio ou deux au final on a pris qui ? on a pris Rongier qu'on a même pas été capable d'acheter dans l'étang tu vois donc oui mais Rongier c'est là où tu t'en aperçois que c'est pas un mauvais joueur non non mais c'est un bon joueur mais évidemment que c'est un bon joueur il va faire du bien à Marseille mais ce que je veux dire c'est qu'ils ont un milieu qu'avec des travailleurs tu vois ce milieu de terrain on l'a vu hier franchement les mecs ils avaient du coffre ils sont assez à l'aise avec le ballon ils font des efforts etc et jouer des joueurs comme ça c'est casse-couille des mecs qui font que cavaler et tout à l'OM on sait qu'on est en latérale gauche parce qu'à ma vie c'est son cousin qui joue depuis plusieurs saisons même si là il est en train de faire des matchs il a un peu mieux quand même il a des matchs qui sont mieux franchement il a un peu mieux ça fait deux bons matchs qu'il fait à ma vie je le reconnais mais t'as le droit d'être dur avec lui parce qu'il le méritait mais là clairement c'est pas parce que mon mec fait deux bons matchs qu'on va oublier plusieurs saisons de catastrophe non mais si Marseille tourne bien je pense qu'il va sortir un peu plus à son épingle du jeu parce que voilà l'équipe tournera bien t'es dans le confort j'espère mais voilà tout ce que je voulais dire c'est je suis pas sûr qu'à l'heure actuelle recruter un DC soit la priorité de l'OM alors qu'on a des lacunes un petit peu partout ok très bien on a pas trop parlé de Lyon par rapport à ce match là je sais pas si vous voulez dire un truc sur eux moi personnellement j'ai trouvé vraiment encore une fois très très décevant Lyon encore dans un gros match bizarrement t'as l'impression que ces joueurs là ils sont pas capables de se transcender c'est marrant mais c'est toujours le même problème avec cette équipe là tu sens qu'il y a toujours des joueurs mais ils peuvent pas aller plus loin je sais pas quand t'as un de tes joueurs qui s'amuse à faire un smash de voler oui mais ça c'est complètement bête et débile c'est dur à piger parce qu'il a vraiment le réflexe je me pose encore la question j'ai pas compris il a le réflexe de la retoucher mais il a le temps de percuter tu vois surtout qu'il y a pas de danger là le ballon partait sur le côté côté extérieur et puis aussi moi je voulais dire vu que c'est dans le thème à la part Game3 qu'on a fait beaucoup de masterclass autour de FIFA moi sur ce match j'ai vu une masterclass c'était la masterclass Rudy Garcia qui arrive à faire sortir Jeffrey Adelaide à la 46ème qui apparemment a été absolument catastrophique vu qu'il a fait sortir la 46ème alors que bon bah moi de ce que j'ai vu c'était juste le meilleur joueur lyonnais sur le terrain mais bon c'était le seul qui était capable de faire des différences tout simplement il y avait que lui t'as pas de paille c'est ton meilleur joueur sur le terrain et tu le fais sortir encore bien joué j'ai vu Reyn Adelaide sortir face au PSG alors que c'était le meilleur sur le terrain même si face au PSG il avait demandé à sortir parce qu'il était fatigué j'ai vu encore Reyn Adelaide sortir à la 46ème alors qu'il aurait pu apporter beaucoup plus à cette équipe et que c'était le meilleur joueur moi je suis d'accord avec vous moi perso je l'aurais pas sorti non plus tu vois mais ce qui est bizarre c'est qu'au final il fait ce choix que personne n'aurait fait et il se retrouve à 1-2 ils réduisent le score et ils sont à 11 contre 10 imaginez ils égalisent ou machin et en plus à 11 contre 10 ils peuvent même l'emporter imaginez on aurait dit quoi tu vois ce que je veux dire au final c'est bizarre mais c'est presque pas loin de te dire c'est un coaching presque gagnant au final ce qui est bizarre c'est de sortir ton meilleur joueur en fait sur le terrain c'est le mec c'est le seul qui était capable de mettre un petit peu de rythme pour moi il y en a d'autres à sortir mais c'est une question d'équilibre tu vois c'est qui ? c'est Traoré qui fait le centre je crois oui c'est lui c'est Traoré qui fait le centre donc t'aurais après sorti qui ? c'est toujours la même chose t'as d'autres solutions mais au final ils étaient pas loin de revenir c'est ça que je veux dire après moi je l'aurais pas sorti non plus je l'aurais pas sorti non plus mais parfois c'est plus compliqué que ça parfois c'est plus compliqué que ça c'est juste ça la fin de match la fin de match Lyon aurait pu revenir mais juste t'es en train de dire que Garcia au final il était pas loin d'avoir raison non mais je dis pas que je suis d'accord avec lui mais moi comme tout le monde je l'aurais pas sorti dans le fond c'est vrai ce que tu dis parce que si au final il fait un nul ou il va le gagner c'est un génie mais au final Lyon même s'ils ont eu des occasions Lyon revient quand même sur un double fait de jeu à savoir des ententes entre Mandar et Alvaro et derrière ce qui le remet complet dedans c'est errance de placement d'Alvaro mais dans ce sens Marseille tu te dis la main laisse tomber oui oui mais c'est pareil pour Marseille évidemment c'est pareil pour Marseille mais moi juste que je critique ce changement de Garcia et puis c'est vrai qu'on parle pas mal de l'arbitre c'est vrai que je crois qu'il y a eu beaucoup de temps à tirer le pénalty il y a eu aussi des interruptions de jeu pendant le match mais vous vous pensez que c'est FIFA la vraie vie certains faut arrêter de croire faut penser à une question d'équilibre certaines choses c'est pas que ça le foot non mais il y en a il y en a ils pourraient mettre 11 attaques 11 mecs techniques sur un terrain 11 Messi il le ferait ça aurait pas de sens tu te ferais défoncer mais il le ferait je sais pas tu vois il y en a et s'ils pourraient mettre que des attaquants des mecs techniques il le ferait ils comprennent pas j'ai décidé de ne plus répondre au chat moi je ne reprends que les gens je dis que moi je l'aurais pas sorti non plus mais ils essayent de comprendre j'essaye de comprendre Rudy Garcay il est censé connaître un peu le fou de son équipe maintenant faut pas répondre juste pour conclure il y en a ils sont du pair soit un rien tu parles des minutes de temps additionnel c'est vrai qu'avec toutes les interruptions qu'il y a eu lors de ce match il y a eu très très peu de temps additionnel quand même voilà et c'est rare c'est rare que l'arbitrage soit contre l'OL dans un match au MOL et tant mieux les gars c'est vrai que Messi c'est jouable 11 Messi j'ai pris de mauvais exemples parce que tu toucherais pas la balle attendez attendez les gars les gars je veux pas relancer le débat et je veux pas que vous comment dire je veux pas que vous me fassiez un un développement super long je veux juste vous poser une question question je suis désolé foot X mais est-ce qu'on a là avec l'Olympico le nouveau gros choc de la Ligue 1 parce que on l'a vu PSG-OM c'est fini on est d'accord que OM c'est devenu le plus gros choc l'OM-PSG pour moi ça n'a aucune saveur dans la mesure où on sait qu'on va se faire défoncer voilà c'est très simple ok c'est le match oui le plus intéressant à suivre en Ligue 1 aujourd'hui parce que t'as des niveaux qui sont à peu près similaires et qu'aujourd'hui la vraie concurrence il y a match c'est pour une place européenne c'est pour la deuxième place c'est entre l'OM et le PSG il y a match il y a de l'ambiance c'était juste pour statuer on est clair là-dessus allez on avance les amis on va changer de championnat on va passer en 1ère Ligue désormais on parle souvent des rencontres à ne pas manquer ou à ne surtout pas manquer mais là clairement c'était un rendez-vous entre Liverpool et Manchester City qui se jouaient à Anfield pas besoin de rappeler que ce match était quand même capital et c'est Liverpool qui sort vainqueur de ce grand choc les gars on va le voir après au classement puisqu'on va faire le point sur sur ce qui s'est passé en 1ère Ligue les gars si vous avez vu le match qu'est-ce que vous avez pensé ? je sais que tu l'as vu quanto je sais pas si tu l'as regardé tu as pu le voir ce que j'en pense déjà c'est la qualité des latéraux c'est incroyable c'est incroyable la qualité des latéraux putain tu regardes le championnat de France les centres les appels le rôle des latéraux en France et le rôle des enfin les deux là l'Alexander Arnold qui fait les transversales t'as l'impression il fait une passade 2m alors qu'il il vient de taper une transversale de 40 Robertson il fait les centres enveloppés t'as l'impression mais c'est même plus un centre c'est un comment appeler ça ? le mec il te l'envoie par la poste le ballon ça arrive c'est incroyable moi cette équipe de Liverpool elle m'impressionne parce qu'on a tendance à parler des 3 devant Mané, Salah, Firmino mais c'est vrai que maintenant Van Dijk et on parle quand même du reste Fabinho on parlait énormément des 3 devant petit à petit on s'est mis à parler de Van Dijk comme étant le meilleur défenseur du monde Fabinho le but Fabinho le but c'est justement dans cette équipe tout le monde participe justement c'est là où je veux en venir c'est qu'à la base tu parles que les 3 après on a commencé à dire Van Dijk meilleur défenseur du monde après on a commencé à dire c'est une équipe Liverpool ouais après on a commencé à se dire Robertson et Alexander Arnold c'est les deux meilleurs latéraux du monde enfin c'est deux pas les meilleurs du monde peut-être mais c'est deux cracks après on commence à dire putain Fabinho il y a que des top joueurs tout le monde c'est que des top joueurs Wijnaldum aussi Wijnaldum 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 les milieux de terrain et tout qu'ils ont il y a pas de faiblesse ils ont la meilleure équipe d'Europe tout simplement Bruce ton avis sur ce match ouais non moi c'est ce qu'on avait dit nos pronostics pour la ligue des champions en début de saison moi je parle pour la ligue des champions moi j'avais dit City aussi en championnat mais je pense que non ça sera bien Liverpool cette année tu vois je pense que là c'en est ma veste mais j'avais dit Liverpool qui regagnerait la ligue des champions cette année parce que pour moi ils ont l'effectif le plus complet ils ont l'entraîneur qu'il faut les supporters voilà total ils sont sur une dynamique ils sont en confiance t'as l'impression qu'il peut pas leur arriver grand chose ils ont toujours trouvé la solution même si ça s'est pas super bien passé en pool non après attention mais on sait qu'en pool ils peuvent mal commencer après moi je pense qu'il y a un gros soucis et c'est en regardant le documentaire que j'avais appris pas mal de choses la série sur Pep Guardiola et City ah City ouais ouais comment elle s'appelait déjà cette série sur Amazon Prime All or Nothing All or Nothing où j'avais vu où j'avais vu que Guardiola il y a que face à une équipe qui chie dessus c'est typiquement Liverpool et tu le sentais sur la préparation de match et peut-être même face à Klopp aussi oui face à Klopp et Liverpool et City c'est comme Agüero Agüero marque pas il a des dix je suis désolé City tu regardes à chaque fois contre Liverpool tu regardes dès qu'il les joue il y a des tôles et tout mais tu regardes le nombre d'aucasques à City ils vendangent des ocasques contre n'importe quelle autre équipe ils vendangeraient pas tout ça ils ont un complexe d'infériorité contre eux et à l'image de Guardiola face à Klopp et cette équipe City a un complexe face à Liverpool tu leur mets les mêmes ocasques contre une autre équipe ils en mettent au moins trois moi je pense City mais ces Liverpool et ben ils ratent des trucs qu'ils ont pas l'habitude de manquer ils se chituent contre eux pour compéter ce que tu dis à chaque fois c'est les mêmes matchs ils sont pas ridicules mais ils mettent pas leurs ocasques et je sais pas si tu seras d'accord avec moi mais pour compéter ce que tu dis j'ai l'impression que Liverpool c'est la seule équipe contre laquelle City ne déroule pas le jeu qu'elle déroule habituellement t'es le jeu où t'es super en passe ouais mais ils se créent quand même beaucoup d'aucasques non justement c'est le paradoxe en fait ils arrivent à se créer des ocasques mais en jouant un autre jeu j'ai l'impression de voir un différent City que le City qui va jouer à l'Etiad ils ont peur de Liverpool exactement et tu le sens même il y a moins de passes il y a moins tu vois ce côté un peu ce côté un peu tempo c'est je suis complètement d'accord c'est vrai que c'est très compliqué et je te rappelle au moment où j'avais vu ce que moi j'avais vu un peu en décalé la série c'était avant ce début de saison et je t'avais dit c'est marrant parce que je crois qu'on en avait parlé je t'avais dit je comprends maintenant pourquoi il y a des choses qui s'expliquent pourquoi City galère autant sur Liverpool et pourquoi ça ne me choque pas en fait c'est que pendant le documentaire moi j'avais trouvé que Guardiola c'était vraiment un aveu de faiblesse dans ce documentaire clairement tu comprends que le mec se dit putain il n'y a pas d'armes il te dit il te présente les matchs aux joueurs de City pour affronter Liverpool avec l'écran et tout il dit là les gars on joue une putain d'équipe c'est des putains de monstres machin mais je trouve que c'est trop c'est son émétis Liverpool mais la manière dont il le fait je trouve que pour le coup alors que j'aime beaucoup Guardiola je trouve que putain ça transpire la peur en gros il transpire la peur et en mode les gars je crois qu'on va se faire défoncer encore je sais pas je le vois comme moi je le ressens comme ça non mais je suis moi je suis complètement d'accord c'est vrai qu'il y a un City contre Liverpool et il y a un City contre les autres équipes c'est deux équipes complètement différentes et juste un truc aussi que je voulais rajouter par rapport à ça par contre il va vraiment falloir que les défenseurs y reviennent du côté de City parce que ça c'est plus possible City là sans cette défense t'as pas Stones t'as pas un décès à un moment donné le mec ok il peut dépanner mais il va pas dépanner toute sa vie mais encore une fois moi je trouve à chaque fois les Liverpool City pour moi Liverpool mais le match est énorme il y a pas de problème mais je trouve à chaque fois c'est trompeur parce qu'il y a souvent des gros résultats mais si tu regardes le nombre d'aucasses franches et tout bah au final c'est pas si loin que ça je trouve tu vois mais comme je dis c'est cette peur cette crainte de Liverpool qui fait ça Stones oui je me suis trompé mais Stones c'est parce que j'étais sur le documentaire où il y a un moment donné il était pas là mais voilà quoi qu'il arrive une défense pour City parce que je pense que c'est vraiment un truc qui leur manque d'avoir un truc solide je pense que oui tu vois par exemple un Koulibaly tu le rajoutes à City aujourd'hui c'est carrément plus la même équipe et on l'a vu dans le documentaire t'avais un patron c'était compagnie et il est plus là tu vois je pense qu'au delà de ça là on va prendre un exemple demain je sais pas bon c'est pas possible mais tu leur mets Vendai Koulibaly en charnière pour moi tu leur mets Vendai Koulibaly en charnière évidemment ça leur ferait beaucoup de bien mais City c'est comme le Barça ils ont un jeu tellement porté vers l'avant et tellement déséquilibré que ça empêcherait pas de te faire ouvrir par moment pour moi City est condamné à marquer des buts contre une équipe comme ça ils ont les occasions au final ils mettent qu'un but tu peux pas battre Liverpool pour moi ce Liverpool là qui eux vont faire très mal on le sait et eux pour le coup vont être chirurgicales très souvent tu vois ce que je veux dire parce que pour moi c'est un peu plus là dessus que ça se joue au final c'est qu'ils ont un jeu trop déséquilibré ils sont condamnés à mettre des buts Agüero il panique à chaque fois contre Liverpool il ouvre tout le monde contre Liverpool il arrive jamais alors qu'il a encore des situations tu peux pas pour moi tu peux pas il leur faut un déclic le jour où ils vont battre vraiment peut-être bam mettre une taule à Liverpool et qu'il va y avoir un déclic et qu'ils vont se rendre compte que c'est pas peut-être insurmontable peut-être que ce déclic là leur fera du bien absolument il y a eu pas mal de mains dans ce match aussi à Guardiola il s'en est pas mal plein pendant cette rencontre on l'a vu à la fin il allait serrer la main des arbitres et voilà très ironiquement leur dire qu'ils avaient fait un très très bon match donc pas mal de mains dans ce match là je sais pas ce que vous en pensez est-ce que pour vous il y avait des mains à siffler surtout celle d'Arnold parce qu'il y en a eu quand même deux déjà sur l'ouverture du score ça part d'un contre de Liverpool parce que City s'arrête un petit peu de jouer parce qu'il pensait qu'il y avait main dans la surface au final la première main en fait ça a d'abord tapé une main de City après ça a tapé une main de Liverpool et après il y a eu une contre-attaque et c'est là où il y a eu but après je suis pas arbitre je t'avoue que moi les situations comme ça je sais pas s'il faut revenir à la faute s'il faut siffler ou pas siffler moi en vrai j'y comprends plus rien moi les mains je comprends plus rien après en Angleterre c'est un peu différent tu sais nous par exemple main collé au corps pas collé au corps mais non mais regarde par exemple Bruce on en parlait la semaine dernière tu vois la main qui fait Weltman dans le match de Champions League tu vois toi tu considérais qu'il y avait main à l'heure actuelle ça normalement c'est pénalty ouais voilà et Arnold c'est quasiment pareil mais là c'est la race des champions ouais ouais la vérité c'est encore différent moi j'ai réussi à faire la différence en fait je comprends plus la race des champions première ligue est différent est différent donc à partir de là moi honnêtement j'ai pas trouvé ça hyper choquant hier ouais ouais tu peux en siffler une allez mais j'ai voilà mais après je suis d'accord avec toi mais vu que c'est l'Angleterre et tout ils voient les choses encore un peu ils ont leur propre manière un peu différemment tu vois donc pour l'Angleterre ça m'a pas choqué de fou alors après j'ai lu un truc j'ai lu un truc incroyable je sais plus c'était sur quoi c'est un mec qui dit que euh je crois non attends je crois que c'est Samson qui touche le ballon de la main avant mais c'est pas une main et derrière en fait Thiago Mendes fait main et t'en as un qui dit mais comme il la touche avant ça annule enfin j'ai lu un truc et même si elle touche et en fait si elle touche deux fois ton corps admettons ça fait un genou main logiquement bah c'est censé être pas volontaire tu vois ce que je veux dire en fait il y a plein de subtilités non pardon excuse moi et on s'y perd un peu dans leur je dis de la merde en fait c'est la main de Bernardo juste avant et après t'as la main d'Arnold et un mec a dit bah comme Bernardo la touche ça annule la main d'Arnold mais c'est bah si c'est logique c'est qu'il y a une première main tu peux pas siffler mais c'est la main de Bernardo donc ça pour le coup c'est logique c'est dans la continuité c'est la main de Bernardo qui amène le ballon sur la main d'Arnold du coup tu peux pas siffler pénalty c'est ça main plus main ou si tu dois siffler une main c'est la première main et d'ailleurs le match comme tous les matchs de première ligue qui était diffusé sur RMC Sport et je m'en rappelle que les commentateurs disaient putain s'il y a but là ça va être la merde ils savaient très bien qu'il y a une situation litigieuse et du coup quand il y a eu le centre qui a été dégagé ils ont fait ouf et d'un coup Fabi il te lâche une patate tout le monde dans la semoule parce qu'au final t'as des embrouilles par rapport à ça mais c'est vrai que c'est pas clair je suis d'accord moi j'y comprends rien j'y comprends absolument rien le problème c'est comme on disait d'une compétition à une autre d'un championnat à une autre oui mais c'est ça il n'y a pas d'uniformité en fait voilà c'est pas uniforme du coup tu peux t'y perdre un peu quoi et du coup après en fait toi tu vas avoir l'impression de juger un truc par rapport à la première ligue pour un fait qu'il va se passer en Ligue 1 pour prendre en compte le championnat à la compétition Ligue des champions ça laisse pas grand chose passer la vérité tu vois première ligue tu sais que c'est un peu plus flexible quoi et Ligue 1 c'est Ligue 1 c'est plouf plouf c'est les mecs c'est Zal à chaque fois que j'entends plouf plouf c'est Zal c'est Zal c'est Zal qui est dans le camion du Var et qui dit attends 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 il y aura pénalty tu vois il choisit et voilà la Ligue 1 tu sais tu comprends rien tu comprends rien n'importe quoi n'importe quoi bah non mais c'est vrai la Ligue 1 bon jetons un coup d'oeil au classement donc de cette première ligue Liverpool 1er et on le voit incidence totale au classement puisque Liverpool met désormais 9 points à Manchester City la question qui se posait d'ailleurs c'est et vous allez pouvoir y répondre tous les deux est-ce que Liverpool bah vient de gagner le titre en remportant ce match toi tu dis oui bruce toi tu dis tu dis que c'est encore il peut se passer encore des choses je pense que c'est pas fini mais je pense que Liverpool c'est l'année grosse option alors je voyais City au début de saison moi perso tu vois donc je retourne ma veste Leicester et Chelsea qui s'imposent mais je dis que c'est pas fini quand même ouais ouais mais je suis Leicester et Chelsea qui s'imposent Leicester face à Arsenal et Chelsea qui s'imposent aussi et qui intègre donc Leicester et les buts il y a un but la construction en une touche avec Vardy ça fait 5 passes en une touche mais Leicester c'est d'une propreté au Arsenal bon c'est horrible mais Leicester c'est incroyable non mais même au-delà de ça si ça va pas devenir une équipe qui va justement maintenant qui pourrait s'installer qui va s'installer parmi les gros d'Angleterre c'est un club qui en tout cas qui est quand même très bien géré depuis quelques temps parce qu'ils ont quand même fait l'un des plus gros exploits du foot un titre il y a pas longtemps être champion d'Angleterre dans ce championnat quand personne les attendait franchement respect il y avait un mec qui avait misé sur eux il y avait un gars ouais ok on est d'accord et Arsenal et Manchester qui coulent et Tottenham qui a complètement sombré 14e de première ligue et Chelsea qui continue très très loin et Chelsea qui est remonté 6e de suite non ? j'ai pas vérifié je crois que c'est la 6e victoire de suite mais ça enchaîne Abraham qui continue à planter but sur but ce qu'il est fort celui-là Tottenham c'est dur quand je vois les mecs jouer j'ai l'impression qu'ils ont pas envie il y en a ils jouent juste pour leur gueule non mais il y a un truc qui s'est passé salut Dele Alli ouais Manchester qui a gagné et Martial qui a été pas mal d'ailleurs Rashford qui a mis une grosse rap et Rashford encore une fois c'est vrai que Rashford est en forme ZH t'avais dit moi je pense que lui là il le reconnaît dans ce moment Rashford ce qu'il fait heureusement qu'il est là parce que bon ici Martial revient bien ça peut être pas dégueu mais bon je pense que ça reviendra pas je pense qu'on a le big four cette saison ces 4 équipes prennent trop de points laisseront trop de points laisseront peu de points en route donc je pense que le big four on l'a cette année Emmanuel Tusserck a marqué son premier but sur coup de pied arrêté de la saison sur un coup franc qui a été détourné etc mais tout ça pour dire que c'est toujours de bonne augure quand dans le jeu t'arrives pas à débloquer une situation t'arrives à le débloquer sur coup de pied arrêté c'est synonyme que Manchester va peut-être revenir vers l'avant très bien on avance maintenant on va parler Liga on va parler du choc de Liga de ce week-end c'était un derby entre le Betis et Séville on peut pas passer tout de suite au match intéressant Lucas Ocampos Lucas Ocampos qui marque dans ce match je disais je crois Bruce la semaine dernière Lucas Ocampos très fort cette année c'était bien dommage de ne plus l'avoir à nous ah non mais il fait une saison incroyable incroyable Morone qui marque dans ce match aussi mais qui n'est plus meilleur buteur de Liga mais en pêche Ben Yedder Ocampos aurait eu de la gueule si Ben Yedder n'était pas parti par exemple ça aurait été pas mal ça aurait été quelque chose en effet on préfère le voir en Liga donc victoire 2-1 de Séville et le Betis qui continue de sombrer c'est vraiment la petite déception le Betis parce qu'on les attendait quand même un petit peu plus haut et un petit peu mieux et voilà et Naville qui va nous faire une Lo Celso quoi dès qu'il va y avoir une ouverture ça va faire comme ça comme prévu et du coup je pense que c'est plus ou moins ce qu'il y avait à dire sur la Liga excusez-moi les gars non c'est juste Lo Celso qu'est-ce qu'il se passe parce que moi j'adore ce joueur c'est Tottenham qui tourne pas c'est ça le problème non mais au final on le voit pas trop machin putain moi je suis déçu parce que Lo Celso je trouvais que c'était très bien moi j'adore ce joueur oui Tottenham tourne pas et tout mais putain Lo Celso moi je crois beaucoup en ce joueur je suis dégoûté le problème c'est que je crois que dans cette équipe de Tottenham les garçons n'ont plus envie de jouer ensemble et qu'il y a l'ego qui est en train de reprendre le dessus et que du coup c'est plus un collectif et Eric Sen aussi c'est un petit problème c'est que des individualités maintenant dans cette équipe et je pense que c'est pour ça que ça tourne mal les mecs ont tout simplement le temps là il est sur le retour ouais franchement je je kiffe moi Lo Celso j'avoue pareil moi j'aime bien ce joueur mais franchement j'ai pas de réponse vraiment j'espère qu'il perd sera un joueur et que ça sera assez clair il avait joué un peu au début avant de se péter non ? après il était pas titulaire non plus indiscutable à Tottenham mais bon les gars voilà pour la Ligue 1 maintenant je pense qu'on peut passer à la Serie A et parler de la Ju oh ça va finir en tête à tête non je rigole je rigole évidemment Bruce non parlons du Real mais oui mais je te laisse je te laisse driver la chronique vas-y le Real non le Real qui est en train de revenir clairement hasard aussi ça va mieux Benzema qui continue à scorer Real sorti de crise en lors de l'accord maintenant et tu sais ce qui est rassurant ? je sais pas mais il y a du mieux non ils mettent des scores défensivement déjà ça prend pas de buts ça va beaucoup mieux ça marque beaucoup de buts ça va clairement mieux en une semaine t'as mis 10 buts et t'en encaissé 0 mais moi ce qui me rassure au niveau du Real c'est la propension à marquer vite dans un match et c'est ça qui est important c'est que face au Galatasaray je crois ils ont marqué la troisième minute de jeu et face à Ebar ils ont marqué très 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 ils se rendent les matchs faciles ils gagnaient 2-0 au bout d'un quart d'heure de jeu j'ai plus les minutes des buts dans le chat peut-être que vous le saurez mieux que moi pour toi aussi ouais 5 minutes d'affilée mais voilà mais ce que je sais c'est que comme tu dis quand tu te rends des matchs faciles ça change complètement la physionomie des matchs et pour ça faut être très fort et être en confiance et j'ai l'impression que le Real est de retour après moi de retour je sais pas jusqu'à quel niveau c'est ça le problème mais oui ça va mieux c'était sûr que le Real ça irait quand même un peu mieux même si moi je pense pas qu'ils feront une grande saison quand même en restant objectif mais en tout cas c'est quand même plaisant de voir un Real voilà comme ça un Real qui retrouve des couleurs quoi où tu sens qu'il peut se passer quelque chose quand même donc tant mieux je vois qu'il y en a qui disaient qu'il n'y avait pas de crise mais enfin je suis désolé le Real c'est pas un club qui est censé galérer en Ligue des Champions comme ils ont galéré c'est pas un club enfin je veux dire ils arrivaient à rien donc on peut pas dire qu'il n'y avait pas de crise ça allait pas même s'ils étaient premiers même en étant premiers pour moi il y avait quand même une crise donc il y a un moment donné si il y avait crise tu fais 2-2 à domicile en Ligue des Champions tu t'as pris 3-0 juste avant par le PSG en te faisant humilier tu as le doigt de te faire taper par Bruges je suis désolé c'est pas le Real ça ils nous ont habitué à gagner quelques Ligues des Champions ces derniers temps non non mais vraiment moi personnellement voilà et le Barça et là c'est incroyable et d'ailleurs vous savez quoi juste avant que tu enchaînes Bruges je suis allé regarder le résumé et franchement c'est trop fort parce que le commentateur dans le résumé il dit non vous ne voyez pas un replay non non c'est même pas Omar c'est un résumé anglais le réalisateur dit non vous ne voyez pas un replay et en commentaire t'as un mec qui dit je crois que c'est l'une des rares fois où on va pouvoir entendre ça non c'est pas un replay genre par rapport au ah les deux buts les deux CF non bah au final moi franchement c'est pas sur les coups francs que je doutais de Messi c'est pour moi le plus dur c'était son pénalty parce qu'il est plus à l'aise sur les il y a une face comme ça lui où il commence à sourire non parce que Messi normalement il a plus de mal avec les pénaux que les coups francs c'est vrai il a mis son pénalty et il a mis ses deux petits coups francs voilà bon c'est plus surprenant venant de la pulga non mais c'est incroyable ce qu'il a développé au niveau des non mais arrête c'est exceptionnel et il y a eu une passe à un moment à Griezmann qui malheureusement a raté parce qu'apparemment il fait zéro passe à Griezmann ça aurait dû peut-être être une passe D non mais là Bruce tu dis ça mais on sait très bien que c'est pas la folie entre les deux non mais il lui a fait quand même une passe à un moment non mais parce que apparemment il fait zéro passe à Griezmann oui mais entre zéro passe et vraiment jouer avec lui et le valider il y a quand même une grosse marche quand même en ce moment Messi et Griezmann c'est pas la joie d'accord très bien quoi ? qu'est-ce qu'il y a ? donc on a obligé donc quand Coutinho c'est ce que je disais mais non mais c'est la vérité c'est juste une vérité c'est la faute de Messi mais non mais moi c'est même pas par rapport à Messi Griezmann donc il y a rien qui est de sa faute c'est de la faute de Messi s'il a pas de balance moi j'ai pas dit que c'est de la faute de Messi je te dis juste qu'entre les deux c'est compliqué non parce que j'ai l'impression que c'est l'excuse du moment c'est l'excuse du moment pour essayer de dire que Griezmann bon il s'intègre pas hyper bien c'est forcément Messi non moi c'est juste par rapport aux faits c'est par rapport aux faits mais là j'impute ça à personne c'est juste les faits c'est compliqué entre les deux ça se voit c'est juste ça bah moi je trouve pas ah d'accord ok non d'arbitre non moi j'attends de voir en Ligue des champions pareil Griezmann, Messi l'entendent jusqu'à présent c'est compliqué mais j'en parlais la dernière fois en live c'est Messi ça lui arrive des fois de pas décaler un tel ou un tel et de finir son occasion tout seul non mais il a le droit de le faire il a le droit de le faire comme je donnais l'exemple de Cristiano avec Benzema combien de fois il pouvait lui donner et qu'il finissait ça veut pas dire qu'il aime pas Benzema tu vois ce que je veux dire ? oui oui non bien sûr c'est Cristiano plusieurs fois il aurait... oh vas-y vous foutez j'ai raté quoi ? il y a eu une apparition c'est X c'est lui qui est en bas il est apparu d'un coup on était pas prêts il est passé devant d'un coup on était pas prêts il s'est dit il se passe quoi là ? je sais pas on était pas prêts vas-y on t'a coupé non je disais je disais c'est pas parce qu'un mec c'est un buteur Messi comme Cristiano non mais par exemple tu vois Cristiano des fois il la donnait pas à Benzema alors qu'il pouvait le décaler mais personne lui en veut parce que c'est un buteur c'est à dire qu'il aime pas Benzema c'est ça je donnais l'exemple typiquement je vais prendre une action en Ligue des champions là le dernier match où le Barça gagne pas Messi bah justement il part tout seul et tout le monde dit ouais il part il fait pas la passe à Griezmann qui est bien placé mais c'est la première fois que tu vois ça de Messi mais attends non mais justement non je te pose la question mais justement je vais te répondre moi je l'ai déjà vu plusieurs fois justement je vais te répondre pour moi Messi joue super bien le coup et même je vais même ajouter Griezmann franchement Griezmann il peut la lui donner mais elle est pas si simple que ça l'action il est bien placé mais je sais même pas si Griezmann derrière il peut la mettre mais ce que je veux dire c'est que moi ça me choque pas de voir Messi partir et tu vois il l'a toujours fait moi moi ça me choque absolument pas c'est pas le souci et même les gens ils sont ils sont excités sur twitter en mode oui Messi oublie Griezmann moi c'est pas ce que je veux dire le seul truc que je veux dire c'est que c'est vrai que pour l'instant entre les deux il y a un problème il y a un problème c'est genre c'est criant et tu vois même tu le sens même je suis pas en train de reprendre ce que les gens ils disent ouais à l'entraînement ils sont pas serrés la main il l'a pris dans les bras il a une photo ça m'a fait rire ou après le match le dernier match genre Messi et genre tu sais ils se sont félicités à la fin du match dans le vestiaire et genre Messi tu sais genre il prend un peu dans les bras Griezmann il y en a un commentaire ils m'ont fait oh la la oh il a tapé il a tapé Griezmann il l'a serré trop fort oui voilà ça c'est la caricature et c'est n'importe quoi les gens ils veulent faire des choses toutes les deux secondes sur rien en mode il a cogné Griezmann tu vois ils ont raison ceux qui postent ça faut arrêter de faire un truc toutes les deux secondes mais oui oui ça c'est la caricature c'est ce que je t'ai dit le match où Griezmann a donné des caviars où ça s'est très bien passé où Suarez a marçu ça a dit moi c'est la GSM machin ça change de version mais les gens tournent leur veste d'une semaine à l'autre c'est ça qui rend laissons le temps en temps c'est particulier de jouer au Barça c'est bien dit ça c'est particulier de jouer au Barça de jouer avec Messi oui c'est particulier il y a beaucoup de joueurs qui sont passés au travers et qui ont sauté on le sait c'est particulier ce mec fait du temps comme Cristiano Ronaldo il fait peur c'est des joueurs ils font peur Neymar il avait pas peur non mais Neymar c'est différent parce que Neymar je le mets dans la catégorie de ces joueurs là il s'est abaissé parce qu'il a compris que Messi était Messi mais il prenait des fois ses responsabilités il la donnait pas tout le temps il cherchait pas tout le temps Messi même s'il le cherchait beaucoup des fois il finissait tout seul comme un grand tu vois c'est ça c'est le truc en mode moi je suis Neymar moi aussi je peux plier un match je peux faire des choses et voilà laissons Quanto un peu parce que du coup tu disais non mais je crois juste que moi ce qui ralentit l'entente entre Messi et Griezmann c'est avant toute chose c'est le fond de jeu proposé par cette équipe qui est pas loin d'être le plus mauvais fond de jeu que j'ai vu de ces dix voire vingt dernières années du Barça c'est ce qui fait énormément pareil en ce moment le coach est pas folichon par rapport à sa manière d'amener son équipe non mais qu'est-ce tu voudrais qu'il fasse d'autre Quanto voilà moi j'entends tout le monde dire ça c'est tout le temps qu'est-ce qu'il peut faire d'autre en vrai il apporte rien Valverde oui mais ça m'intéresse ça m'intéresse d'avoir qu'est-ce que à sa place vous feriez de différent pour mettre Griezmann dans le bon de je vous pose la question pour essayer d'y répondre c'est pas un piège mon but ce serait pas de mettre Griezmann dans le bon de conditions ça serait de faire en sorte que l'équipe tourne au mieux pour que tes buteurs aient plus d'occasion de but mais qu'est-ce que tu ferais Quanto c'est bien beau de dire ça mais qu'est-ce qu'on fait je peux pas dire ça je regarde pas moi aussi j'aimerais faire une équipe qui prend 0 but et t'en mets 5 je travaille pas au quotidien avec ces mecs là pour voir ce qu'il y a moyen de faire mais moi quand je vois quand je vois le Barça qui arrive quasiment pas à avoir une occasion de face au Flavia Prague à la maison je me dis que qu'il y a peut-être autre chose à faire avec la qualité ils ont eu des Ocas quant au... bah c'était pas... ils ont eu 4-5 Ocas ils peuvent gagner ce match tranquille hein c'était pas un bon Barça ils peuvent gagner ce match même en étant mauvais ils ont pas été bons je suis d'accord mais ils ont des Ocas donc voilà moi ce que je me dis c'est peut-être qu'il y a un petit problème avec ce coach là qui fait que avec... non mais ils ont eu des Ocas je sais Messi rate une Ocas à bout pourtant j'ai regardé les matchs en entier en plus Prague-Barça je l'avais parié dessus donc je l'ai regardé mais tout ça pour dire que je pense que une autre philosophie de jeu pourrait faire que la relation entre Messi et Griezmann puisque c'est le sujet pourrait être différente mais je travaille pas je suis pas entraîneur tu veux que je te pose de la problématique c'est ça justement on réfléchit tous on est passionné de foot machin on dit Valverde je suis pas un grand fan et un défenseur de Valverde mais j'essaye deux secondes de me mettre à sa place Griezmann vient au Barça il sait que l'axe c'est mort parce que t'as Suarez déjà et t'as Messi qui se balade Messi il est pas à droite faut pas écouter la compo de base Messi se balade Griezmann il aime être libre ce rôle va être joué par Messi et en plus il y a Suarez qui lui joue un peu plus haut tu vois en neuf du coup Griezmann il signe là-bas bon c'est peut-être Valverde qui a fait une erreur en le faisant signer Valverde le fait venir Griezmann signe là-bas en connaissance de cause il est pas con il est intelligent il connait le foot il sait très bien que ça va être ça donc il te reste quoi comme option ? c'est ça il te reste quoi comme option ? faire les tactiques pour moi c'était peut-être une erreur de prendre Griezmann et de Griezmann ça c'est une certitude quand je me pose la question je me dis c'est peut-être une erreur apprendre à tes joueurs des schémas de jeu différents dans leur positionnement dans leur manière de se déplacer sur le terrain c'est aussi le coach de l'entraîneur c'est avec tel ou tel joueur avec un même dispositif arriver à varier arriver à proposer quelque chose d'autre si un entraîneur propose des déplacements comme ça et que demain t'as un autre qui propose des déplacements comme ça c'est pour vraiment caricaturer mais ça va radicalement changer la manière de jouer d'une équipe pourquoi ? parce que la manière de se déplacer la manière d'apporter le ballon vers l'avant va être complètement différente moi je pense qu'avec les mêmes joueurs avec le même positionnement tu peux avoir une alchimie qui peut être complètement différente si t'as une philosophie de jeu une manière de se déplacer une manière de vouloir jouer au foot différente moi je pense que c'est triste mais pour moi j'adore Griezmann j'ai toujours dit que c'est un très bon joueur moi j'aime bien mais aujourd'hui le Barça est meilleur avec un Ansu Fati sur le côté ou même un Dembélé qui est un moins fort joueur que Griezmann tu vois mais par rapport aux caractéristiques des joueurs c'est des mecs qui permettent d'étirer le jeu d'accélérer un peu le jeu alors que voilà il y a déjà Suarez il y a Messi qui va se balader dans l'axe pour moi aujourd'hui le Barça je vois pas Griezmann titulaire aujourd'hui en tout cas j'ai du mal à m'imaginer pour le bien du Barça je vous donne mon avis pour moi le Barça a besoin d'étirer le jeu ça a toujours été comme ça ils ont besoin de pur Elie mais il y a juste un truc après qui est quand même enfin je pense un truc c'est que Messi ça reste quand même un épouvantail dans cette équipe et que tu parles de développer une philosophie de mettre un jeu en place mais avec Messi c'est très compliqué ça parce que c'est un mec c'est un mec qui prend le jeu à son compte c'est Messi qui fait le jeu c'est un vrai problème c'est justement ce qui est pas normal et moi je pense que ça c'est un truc c'est justement ce qui est pas normal si c'est normal Quanto non mais Bruce Quanto l'entraîneur il connait moins le foot que Messi qu'est-ce que tu veux qu'il y ait ? l'autre c'est un gis en vrai Messi aussi talentueux qu'il soit pour moi c'est quand même un problème d'avoir un mec qui vampirise autant le jeu d'une équipe que lui mais Braque t'es entraîneur je dis même pas qu'il est mauvais mais je dis juste que c'est un problème mais Braque t'es entraîneur tu vas faire quoi de Messi tu vas le mettre sur le banc c'est terrible Messi peut vampiriser mais tu peux faire en sorte d'avoir une philosophie de jeu qui fait que tu vas avoir un danger qui va être apporté de partout et pas uniquement quand Messi va faire les exploits mais les mecs vous pensez sincèrement que Valverde il dit 100% à tous ses joueurs les gars dès que vous avez le ballon vous la donnez à Messi mais évidemment que non mais c'est ce qu'il se passe pour le terrain les mecs ils paniquent des fois ils veulent tout le temps soit parce qu'ils sont perdus dans le match ils ont peur de lui Bruce ils ont tous peur de Messi mais pourquoi alors t'as peur ? essaye de faire tes trucs toi-même arrête de te chasser constamment il y a des mecs soit ils sont perdus ils se disent on va la donner à Messi c'est la facilité vas-y sors-nous quelque chose et regarde quand Messi n'est pas sur le terrain les mecs sont perdus même quand Messi n'est pas là la plupart le Barça parce qu'ils se disent oh putain on peut jouer non justement on peut jouer mais on sait pas quoi faire oui mais c'est grave on peut jouer mais on sait pas quoi faire c'est grave mais c'est là c'est là où j'en reviens tu vois l'équipe tu vois les joueurs qu'il y a tu te dis ils ont dû perdre sans lui c'est là où j'en reviens encore une fois je me demande ce que le Barça je me demande ce que ce Barça-là il faut pas travailler à l'entraînement pourquoi ? parce que dès qu'il y a pas Messi c'est beaucoup de jeu de passe les déplacements ben oui mais c'est justement les déplacements t'es censé pouvoir te déplacer pour arriver à casser les lignes pour arriver à percer la défense sans avoir besoin que Léo Messi soit là t'as les joueurs qui jouent au ballon t'as une philosophie de jeu mais Dembélé le fait des fois mais oui mais Dembélé des fois il s'en bat les couilles ok ils ont tendance tout le temps à chercher Messi mais Dembélé des fois il prend sa chance il le fait Neymar le faisait aussi Suarez ça lui arrive de le faire aussi mais évidemment tu peux le faire je vais te dire même encore je pense que Messi respecte les mecs qui des fois aussi bon il aime bien avoir le pouvoir ça n'a pas de soucis c'est pas il aime bien c'est il l'a c'est le boss normal et il doit l'avoir je pense que des fois ça te dérange pas de se dire putain quand le mec fait la diff tout seul sans le rechercher obligatoirement Messi peut kiffer aussi tu vois ce que je veux dire Messi veut gagner des titres donc s'il a 2 ou 3 coéquipiers qui vont faire des différences qui lui permettent de gagner des LDC il ira pas leur cracher dessus pourquoi il voulait Neymar alors que Neymar on sait que c'est un mec qui vampirise aussi les ballons c'est pas qui c'est qu'il a besoin aussi de mettre comme ça c'est ce que j'allais te dire si Neymar pour moi si Neymar avait pas été blessé s'il s'était pas passé tout ce qui s'est passé avec lui là au PSG je pense qu'il se serait passé quasiment la même chose parce que Neymar c'est ça aussi c'est un mec ben la même chose ah non tu as vu Neymar et Messi au Barça non non je te parle au PSG je pense que Neymar aurait vampirisé le jeu du PSG comme Messi le fait pour moi au Barça mais Neymar et je pense que le PSG aurait eu ce problème là mais c'est normal parce qu'ils font peur ces mecs là ils font peur aujourd'hui c'est comme Cristiano mais c'est même pas moi je trouve qu'il y a une différence mais Cristiano c'est encore différent pour moi c'est même pas qu'ils font peur c'est que c'est des mecs que tu vas rechercher constamment parce que ces mecs là vont te faire la dire mais non mais en fait t'as peur de ne pas la lui donner en fait parce que si tu la lui donnes pas le mec tu sais qu'il y a un souci bah Cristiano en zone de finition dès que c'est à la finition il leur cherche constamment mais Neymar, Messi c'est une manière d'amener une manière de provoquer qui est différente de Ronaldo c'est un renonceur c'est pas pareil mais moi sincèrement ce Barça là avant t'avais Chavigny ça pour arriver à te faire des passes clés qui faisaient la différence maintenant ils sont plus là t'as quand même pas des pitres au milieu de terrain bah De Jong Arthur pour moi c'est solide par exemple t'as quand même De Jong Arthur c'est pas des pitres les mecs ils ont du ballon mais moi sincèrement et je le redis encore une fois je pense que ce Barça là ne fout absolument rien à l'entraînement il n'y a pas de schéma de jeu il n'y a pas de schéma de déplacement de déplacement dans le dos de déplacement entre les lignes des appels tout ça je pense qu'ils ne foutent absolument rien j'ai l'impression que ça fait que des contrôles passent pendant deux heures et il faut que Valverde se force à faire des schémas des schémas des schémas que les mecs en bouffent et qu'ils arrivent à aller haut c'est une philosophie de jeu depuis tout petit au Barça c'est la massière en fait je pense que c'est même pas moi je pense que c'est pas une question de fond de jeu c'est une histoire de joueur et de complémentarité ça se dit comme ça et de complémentarité des joueurs c'est ce Barça là avant était tellement fort et après on avance les gars ce Barça avant ils avaient une dream team tu pouvais pas leur prendre la balle Chavignès ta machin il y avait zéro déchet quasiment même les Alves toute la clique il y avait zéro déchet ils avaient des joueurs ils arrivaient à presser très haut récupérer le ballon tout de suite ce qui fait que c'est les autres qui se fatiguaient par la technique en plus et tu savais que quand eux avaient le ballon tu mettais 12 heures à le récupérer donc tu savais que c'était mais trop relou ce Barça là est différent parce qu'ils ont pu ces joueurs aussi forts c'est une question je pense de caractéristiques de joueurs ils ont eu un Barça à un moment faut plus les comparer à ce Barça là pour moi ils ont eu une équipe c'est pour moi la plus grande équipe que j'ai jamais vu de l'histoire du foot c'était une équipe c'était injouable mais c'était une dream team ils ont plus cette dream team pour moi voilà tu remets Chavi, Iniesta et tout bah c'est sûr que ça va être plus simple j'avoue vous savez quoi ? remettons ce débat une autre fois parce qu'il y a tellement de choses à dire on va remettre ce débat une autre fois il y a beaucoup de choses à dire ce qu'il faudrait pour avoir un vrai débat sur le Barça parce que même c'est l'équipe il faudrait même ici avec nous et ceux qui le savent c'est une des rares équipes que j'aime pas du tout au football ce qu'il faudrait c'est vraiment qu'on se bouffe genre pendant un mois tous les matchs du Barça et que tous on se fasse une petite analyse tactique on essaie de voir sur quoi on pourrait progresser quels sont les points forts quels sont les points faibles ça pourrait être sympa pour moi il te faut des joueurs déjà avec plus de coffres il te faut typiquement des mecs à la récup qu'ils soient capables de presser très haut et tout le temps il faudra analyser les matchs ça analysera les matchs on pourra faire un petit débris je te donne mon avis je sais pas par exemple je te dis en 9 tu rajoutes un Lotharo tu mets je sais pas un N'Golo qui même balle au pied est plutôt à l'aise et qui a un coffre de ouf tu mets des mecs comme ça déjà avec un peu plus de coffres capable de courir et d'harceler mais ça tu l'as plus là non mais en sachant que Missy de toute façon fait pas ça il a jamais fait ça si tu mets des mecs comme ça et que t'es capable de récupérer le ballon plus rapidement et bah tu reverras un très bon Barça et en fait ils galèrent trop à re-récupérer le ballon avant tu pouvais pas combiner ressortir le ballon si proprement contre eux c'était trop compliqué t'étais harcelé maintenant les équipes arrivent à ressortir le ballon et le Barça ils sont pas bons quand ils ont pas le ballon on le sait très bien ok et ils sont bons quand ils ont le ballon en général avant match Barça c'est la plus longue rubrique ah ouais mais normalement t'as aimé combien ? tu l'as vu Quanto ? ouais t'as aimé 5 minutes t'as aimé 5 minutes on parle du meilleur part de l'histoire on a vu 25 minutes un jour on pourra plus en parler là en fait je vais devoir squeezer 3 ou 4 chroniques là qu'on devait faire mais c'est pas grave c'est pas grave c'était un débat intéressant les débats improvisés comme ça moi j'aime bien je trouve que c'est même limite mieux que les débats qui est bon quand il a pas le ballon il y a des équipes qui sont très fortes quand ils ont pas le ballon c'est les équipes qui jouent très bien en contre typiquement le Real il y a quelques temps il s'était capable de très bien le faire Liverpool est très bon quand ils ont pas le ballon de temps en temps quand il faut contrer ça fait monter le bloc adverse il compte donc il y a des équipes qui et le Barça on sait qu'en contre c'est pas la meilleure équipe du monde et défensivement c'est pas la meilleure équipe du monde non plus donc voilà c'est pas l'ADN du Barça l'Atletico merci l'Atletico c'est l'exemple type ces derniers temps enfin moins là mais avant d'ailleurs l'Atletico qui s'est imposé ce week-end à 3-1 contre j'ai plus l'équipe mais qui s'est imposé 3-1 désolé et Morata merci de souligner Morata parce que je vous disais la dernière fois Morata moi je trouve que en ce moment il est vraiment en forme il l'aime bien son petit Morata ah mais je sais pas je le vois bien je le vois bien exactement il met des buts importants et franchement suivons-le ce Morata parce que j'ai l'impression que là il est peut-être il a peut-être trouvé son équilibre donc je dis ça je dis rien Seria alors on va essayer d'accélérer histoire de faire tout ce qui peut nous rester à faire Seria la Juve et l'Inter j'ai suivi le match moi notamment tu l'as suivi bah vas-y Bruce ah bah j'ai suivi Milan non j'ai suivi Milan bah moi aussi j'ai regardé j'ai regardé en double écran aussi et pour le coup le Milan qui a pas fait un mauvais match non bizarrement mais après c'est encore une fois c'est l'affiche il y a une tête de pateta il y a quelques ocas après je pense que la Juve en Ligue des Champions a laissé des forces ils jouaient qui le locomotive ? c'est ça ouais ils ont galéré en plus ils ont gagné à la fin sur un but de Costa Cristiano est sorti voilà assez tôt dans le match c'est la mi-temps machin bien énervé d'ailleurs et pour le coup le Milan a pas trop mal bon Milan est 14ème Milan saison catastrophique et voilà la saison est plus ou moins foutue je pense mais pour le coup ils ont pas trop mal joué Dybala qui met un très beau but qui entre et qui met un très beau but il met vraiment un très beau but par contre et voilà mais le Milan pour une fois avait pas trop mal joué voilà non mais c'est vrai que c'est intéressant jusqu'à la 74ème je crois ça tient ouais ouais qu'est-ce qu'il y a quand-on ? un message qui me fait rire d'accord ok bon voilà les gars arrêtez avec Cristiano nul machin Cristiano faut jamais l'enterrer il va revenir vous inquiétez pas commence pas à faire le mec genre parce que t'es promessie non je l'avais mis sur Twitter fais le mec genre ouais Cristiano je le respecte il a eu une période au début à la juve tout le monde disait était fini j'avais mis un tweet où j'avais dit Cristiano va refaire taire tout le monde une fois de plus Cristiano moi je m'en fais pas pour lui il va être encore de retour quand il faut je m'en fais pas pour lui moi j'aime bien Cristiano et tu le sais mais de toute façon qui ne les aime pas ? non mais parce qu'il y en a tu peux pas aimer les deux joueurs et du coup l'inter qui finalement attendait évidemment voilà une contre-performance de la juve ça n'arrivera pas qui s'est quand même imposée contre les Las Véron c'est eux qui ont failli la faire surtout ah bah ouais ouais c'est Berardi qui les sauve ? non c'est Barrella je crois Barrella pardon c'est ça Barrella qui les sauve sur ils étaient même 1-0 Barrella 83ème je crois aussi je voulais qu'on parle du Napoli aussi ça se passe pas super bien en ce moment il y a des embrouilles dans tous les sens il y a beaucoup d'embrouilles avec le président notamment la mise au vert entre les deux la mise au vert les joueurs qui veulent pas respecter la mise au vert les joueurs qui font appel aux avocats carrément il se passe pas mal de choses j'avoue il avait mis une mise au vert de quoi ? le président de 7 jours ? d'une semaine il avait décidé c'est pour qui ça ? Naples ? pour le Napoli du coup il y a Alain Signé et tout ils ont craqué ils ont dit non on rentre chez nous au bout d'un ou deux jours ou l'Ibanie aussi ils ont dit ils veulent faire valoir leurs droits non mais j'avoue une semaine bon après on sait pas ce qu'il se passe après Naples on sait que ça peut être très chaud ouais non mais c'est vrai c'est vrai et du coup c'est Ancelotti qui est en train de trinquer parce qu'il entre les deux aussi il trinque alors que lui pour le coup bah voilà quoi le président dit ça les joueurs sont pas contents veulent se barrer mais à la base il était aussi un petit peu réfractaire il était pas complètement du côté du président une semaine je pense que c'est pas la solution non plus quoi voilà donc c'est un peu la merde mais malheureusement on aura pas du coup le temps d'en parler plus dans cette émission on va filer en Bundesliga maintenant alors évidemment le choc c'était le classiqueur entre le Bayern et Dortmund tu veux en dire un mot Quanto ? je crois qu'il y a pas grand chose à dire tu dis le score t'as compris je pense 4-0 voilà encore un énorme Robert Lewandowski encore un très très gros non mais franchement il est incroyable mais non mais en fait Bruce attends attends je sais très bien on sait on sait oui oui on verra j'ai raison sur ce que je dis il a clairement été dans une forme souvent il a toujours il a toujours fêté non mais là Bruce il est incroyable après il faut arriver à la gardienne il marque dans le jeu le mec carrément c'est limite c'est un skimani il fait jouer les autres admettons un grand championnat et en club de LDC tu l'as déjà vu catastrophique Lewandowski mais c'est même pas que ça Bruce c'est le niveau de jeu toi tu projettes en vérité il a toujours été bon mais regarde le niveau de jeu qu'il a actuellement c'est impossible regarde ces matchs en Ligue des champions à partir des huitièmes de finale mis à part le match de Dortmund vs Real où il a fait un match incroyable mais ça c'est loin c'est loin c'est loin c'est loin c'est loin c'était il y a 5 ans c'était il y a plus de 5 ans tu me parles d'un truc qui date de je sais pas quand mais c'est ce que je te dis c'est le seul match qu'il a fait de valable de vraiment très bon après les huitièmes de Ligue des champions sur 10 ans, 7 ans, 8 ans on peut quand même lui rendre hommage pour le début de saison qu'il est en train de faire c'est énorme ce qu'il est en train de faire mais j'ai le droit de dire que je pense qu'à partir des huitièmes mais arrête de le dire arrête de le dire arrête de le dire laisse le c'est Ibrabis c'est un joueur j'adore le voir jouer c'est un joueur qui est très fort mais dès que ça se corse et que tu joues contre une top équipe et t'as la pression et tout il disparaît c'est pas de ma faute Azarim je vais pas te rater toi t'inquiète pas c'est l'histoire qui nous a le prouvé je rentre ce soir pour le moment c'est l'histoire il y en a un il vient de dire Kanto il est épouvantable c'est toujours comme ça il parle il a jamais d'argument j'ai pas parlé là sur le Bayern j'ai rien dit il a pas d'argument Kanto allo je suis d'accord aussi même avec la Pologne c'est Milic qui avait été plus présent même à l'Euro je braque encore une fois on parle de la Pologne c'est pas le Brésil c'est Milic qui faisait le boulot il faisait le taf Milic la Pologne c'est pas le plus même Grosicki ça en conquête reste pas à la Pologne honnêtement je te le redis une fois Ibra tu sais que c'est un joueur que j'aime beaucoup mais tu peux pas me dire qu'en Ligue des champions dans les gros matchs il faisait quelque chose je te l'ai jamais dit mais Lewandowski c'est pareil jusqu'à maintenant Lewandowski il a quand même fait une campagne énorme comme tu l'as dit tout à l'heure il a fait une fois il a prouvé qu'il pouvait le faire oui mais braque pour un mec comme Lewandowski ça doit être à répétition quasiment tu vois ce que je veux dire j'en attends plus du censé meilleur neuf au monde comme j'entends partout moi c'est dans les gros matchs moi j'ai jamais dit meilleur neuf ou quoi parce qu'il y en a plein qui sont très forts mais c'est un joueur que j'adore il est fin techniquement il est grand il est bon de la tête il ne rate pas grand chose c'est un joueur que j'adore tu me poses la question quand même si tu l'adores mais je constate braque sors moi ces matchs alors putain de merde je dis juste qu'il fait un début de saison moi les grands attaquer je les attends à partir de février mars en ligue des champions excuse moi c'est là que j'attends ces mecs là c'est pas contre eux c'est pas contre eux même Gladbach j'allais dire non ils sont premiers donc je vais pas les dire mais c'est pas contre les équipes de Bundes où j'attends Lewandowski mais on est d'accord qu'en ce moment il est incroyable il marche sur l'eau d'accord ok c'est tout c'est bon et puis il sera sous l'eau en février mars c'est pas de ma faute après il va me dire j'adore Lewandowski je souhaite me tromper c'est bon c'est bon j'espère qu'il va cartonner en février mars d'accord ok j'espère voilà allez on avance on avance on avance oui donc Munchen Gladbach toujours premier de Bundes encore une fois on n'a pas le temps de développer et voilà parlons maintenant de Champions League les gars parlons Champions League on va revenir aller très rapidement si on veut pouvoir faire le quiz à la fin en Champions League excusez-moi parce que du coup j'ai pas mes fiches en fait et du coup je suis obligé d'aller sur la tablette c'est moi je te perturbe non 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 mais c'est pas ça c'est que j'ai pas les fiches d'habitude j'ai les fiches donc je peux faire multitâche mais là c'est compliqué le PSG qualifié ça c'est voilà sans avoir pris de but un PSG assez décevant quand même contre Bruges ils ont été pas mal critiqués c'est quoi votre avis les gars c'est le moins bon match des 4 c'est le moins bon match des 4 mais mine de rien tu prends pas de but t'es qualifié après 4 journées dans une poule qui pouvait paraître un petit peu piégeuse t'avais quand même le Real Madrid t'as quand même Galatasaray qui est une équipe jamais facile à jouer donc voilà le PSG pour moi 4 sur 4 c'est très bon parcours même s'ils n'ont pas fait un match brillant moi j'ai pas trouvé bon pour le coup oui non mais justement c'est bien ce que je dis ils ont pas été après ils gagnent ouais on a la tablette Victor si tu veux bien on peut voilà se faire des petits plans sur la tablette histoire de voir un petit peu ce qu'il se passe non t'inquiète il y a pas de soucis histoire de voir ce qu'il se passe le Real qui encore une fois voilà on le disait ils sont quand même beaucoup mieux Rodrigo ils ont quand même passé 6 Rodrigo ouais énorme match de Rodrigo et Benzema comme les deux encore voilà donc dans le groupe A le PSG qui domine donc 12 points et le Real Madrid juste derrière 7 points Bruges qui démérite pas quand même qui est toujours dans la course en tout cas pour l'Europa League et même pour la qualif c'est pas encore terminé même si là pour le coup on se doute bien que ça va être compliqué Rodrigo tu l'as souligné la petite pépite là qui fait un match assez énorme et c'est dur parce qu'à côté t'as Vinicius qui va souffrir de la comparaison et voilà qui commence déjà compliqué ça va être difficile le groupe B le groupe de ce fameux Bayern Munich donc 12 points pour l'instant un petit peu comme le PSG 4 victoires pas de soucis le Bayern va se qualifier Tottenham qui a fait le taf contre l'Etoile Rouge de Belgrade 4-0 avec Son encore plein d'humilité après sa blessure il a laissé excuser le deuxième il a même pas célébré moi tu sais quoi j'ai l'impression que Son il va arrêter de célébrer tous ses buts jusqu'à ce que André Gomez revienne moi j'y ai pensé alors après je sais pas si ça va se passer le temps va faire son oeuvre mais j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il va pas célébrer ses buts jusqu'à ce que l'autre revienne sur Inter il va y recélébrer alors je suis peut-être taré là il accuse le coup là il accuse le coup c'est dur sur le coup mais je pense qu'il va... c'est surtout qu'en plus Tottenham vu que ça va pas hyper bien plus ça enfin c'est la totale qui fake eux mais ça va repartir et surtout et surtout je pense que à mon avis il a déjà du parler à André Gomez et il a déjà du lui dire t'inquiète mon pote oui il a célébré ce week-end il a célébré j'ai pas vu la célébration parfois il marque entre les jambes en plus il fait une frappe chelou ça passe entre les gens par contre en tout cas comme il dit exemple de ouf sonne franchement incroyable incroyable d'accord Parfait groupe C Montessor City qui va faire match nul on l'a vu contre la Talenta et puis ce match assez incroyable et cette inspiration de Gabriel Jesus qui met le ballon dans la course à Raheem Sterling exceptionnel quoi il fait une petite matchière pour lui mettre dans la course Sterling derrière il enveloppe sagement quand on parlait de la progression de Sterling devant le but avant c'était un mangeur de feuilles maintenant devant le but il se trompe pas beaucoup il est au top du top Sterling il n'y a pas à dire fin de match loufoque comme je le disais avec donc Carlos Ramos qui rentre dans le match qui ressort qui reprend la carte rouge ou ce qui nous emmène qui oblige Guardiola à mettre Walker dans les buts Walker qui met sa petite parade quand même il en a refait une à la 93ème minute il en a fait deux en tout dans le match c'est pas mal tu sais ces fin de match quand tu vois ça t'attends toujours de voir t'es concentré c'est plus que sur vie il se passe plus rien autant dire que je regardais les matchs en direct ça m'aurait coûté ça m'aurait coûté 1000 euros parce que j'aurais bet 1000 euros sur Atalanta à mettre Atalanta mais un but je sais pas pour dire non mais c'est la fin de l'émission mais qu'il est jamais dans l'excès 1000 euros quoi ah ouais ah bah là t'as Walker dans les cages si j'aurais pu mettre mamie dessus aussi j'ai dit mamie parce que je viens avec ma mamie c'est pour ça Claudio les gars désolé désolé à toutes les grand-mères je voulais pas Claudio Claudio le groupe D donc la Juve qui s'impose on en parlait tout à l'heure un but exceptionnel là aussi de Douglas Costa faut le dire tu parlais de but de ouf celui-là quand même il est quand même remarquable il a l'impression qu'il était à cloche P sur toute l'action il allait tomber à tout moment et au final il arrive à marquer 93ème c'est beau non non vraiment but sensationnel du brésilien et l'Atletico qui perd ça faut le dire quand même 2-1 Partec mais qui met une vraie tête je sais pas comment c'est physiquement possible de mettre une tête dans sa lucarne comme ça mais en tout cas un vrai geste de buteur Matar il l'a découpé Groupe E alors le Napoli est toujours dans le coup même si ça se passe pas si bien que ça en ce moment Liverpool toujours premier de ce groupe à 9 points le Napoli à 8 match nul pour le Napoli face à Salzbourg et victoire 2-1 contre Geng ça n'a pas été évident encore une fois pour Liverpool C'est vrai que dans le chat on en parle mais le Haaland au bout d'un moment il claque but sur but en LDC il a encore planté un triplé ce week-end je crois qu'il a 24 buts marqués en 18 matchs cetteaison avec Salzbourg celui-là je sais pas où il va partir mais je crois que ça va coûter un peu d'osé Ah bah il va tomber Si c'est un flop ou un futur crack Un Lewandowski ou un Messi c'est ça ? Que ce soit un flop ou un Messi Un Lewandowski ou un Messi Pourquoi tu me parles de Messi avec Lewandowski ? Toi tu le relances on a pas le temps Non mais tu mets Lewandowski 26 buts Peu importe que ce soit 24, 26 vous avez compris 26 buts en 18 matchs flop ou pas en tout cas ça sera 120 millions minimum cet été J'avoue quand même il a posé normal Ça va faire une trajectoire à la Andy Carroll Ah ouais ? C'est un profil similaire en plus grand joueur Très athlétique Encore grand que Carroll Très grand à la Andy Je le souhaite mieux bien sûr Le groupe F alors il y avait deux matchs à voir clairement enfin deux matchs assez dingues qu'on a eu c'était bien entendu Chelsea-Ajax mais aussi Inter-Dortmund Le Barça on en a parlé beaucoup tout à l'heure donc je pense que voilà On a parlé du match dans le Ligue du Barça Inter-Dortmund c'était intéressant Inter-Dortmund c'était quand même assez incroyable il compte planter les doublés à tous les matchs du coup C'est assez incroyable assez incroyable il a mis 4 buts déjà en Ligue des Champions Il a mis un doublé déjà dernière fois et là le premier but Et les buts sont beaux à chaque fois Je t'avoue que le match je l'ai pas regardé j'ai regardé juste le résumé je vois Hakimi le premier but qu'il met il est position de numéro 9 je sais pas ce qu'il fout là Il est dans la surface Souvent il fait les appels et il est en diagonale Il est dans la surface il attend puis le deuxième il fait un appel une deux dans la course finition Il est prêté par le Real il appartient encore au Real Oui oui absolument donc il y a des questions à se poser et l'Inter comme le Barça mène à la mi-temps enfin fait un bon début de match ils mènent 2-0 et voilà ils savent pas tenir un résultat c'est ce que disait Comté c'est dommage que t'as des godines et tout mais t'as peut-être pas assez de joueurs expérimentés pour gérer un score et ça leur coûte cher et peut-être qu'ils donnent tout enfin pas tout mais ils pressent peut-être trop ils rentrent trop dans leur match en première mi-temps ils laissent des forces et en deuxième à chaque fois ils pêchent c'est ce qu'ils les niquent à chaque fois il y a encore du travail du côté de l'Inter ils sont bien revenus mais il y a encore des choses à ils ont du mal à gérer leur match pourtant ils marquent leur but dans leur temps fort là où il faut parce qu'ils donnent beaucoup en première mi-temps mais ils arrivent pas après à gérer une souffrance de flouche d'accord ok j'avais envie ouais mais t'as le droit ça parle de Giroud à l'Inter ouais j'ai vu ça Giroud à l'Inter ça en parle un peu ouais j'ai vu cette rumeur mais il jouerait parce que bah c'est pour non mais c'est vrai bah c'est pour offensivement pour avoir une profondeur mais là il est sur le banc ça sert à quoi d'aller à l'Inter pour aller sur le banc je sais pas je sais pas peut-être non mais moi j'aime bien Giroud j'ai de l'affection pour lui donc je veux pas le tailler mais s'il va dans un gros club il sera sûrement sur le banc il y a des coussins sur le banc de l'Inter ou pas ? mais c'est vrai faut qu'il se trouve un projet quoi parce que là ça parle de Mertens aussi putain Mertens libre apparemment en fin d'année ça c'est une autre histoire ouais du coup le groupe G je le vois plus partir à l'étranger le groupe G les gars le groupe de l'OL vous en avez pensé quoi de ce match de l'OL si vous l'avez vu ? moi je l'ai regardé clairement je sais qu'il y avait à côté bah c'était pas mal un bon match mais je me suis concentré sur ce match là oui Lyon LDC c'est le visage le visage est pas le même comme toujours voilà bon match bon match de Lyon Awark a apporté beaucoup de choses même fils qui fait les différences comme d'habitude encore une fois c'était un bon Lyon ouais ces derniers temps même fils depuis Garcia ça va quand même c'est bien mais encore une fois un Noël qui est pas capable de faire un match complet enfin deux demi temps d'un calibre assez similaire une première mi temps très très bonne et une deuxième où ils se font peur alors évidemment ils gagnent il y a pas de problème tu t'imposes mais il y a toujours ce moment où tu te fais peur et où tu te dis peut-être que finalement ça va encore une fois mal tourner mais c'est vrai que pour le coup ça va pas tourner surtout que le but que tu prends c'est complètement bêtement c'est sur un long ballon aérien où Denayer et Andersen sont pas du tout alignés c'est Andersen qui va couvrir Denayer c'est Ferrovic au final il a le temps de voir le ballon passer par dessus faire son contrôle poitrine avancer un petit peu ajuster le gardien bon c'est pas normal de se faire prendre comme ça dans le dos sur un ballon aérien quand t'as des mecs comme Andersen et Denayer je trouve un petit peu bête de se mettre le feu sur une action typique comme ça bruce pourquoi tu rigoles je vais pas te dire ah ça t'a tiré dessus encore c'est ça ? non non il y a des spécialistes dans le chat pourquoi les gens sont censés me tirer dessus forcément ? non non c'est pas ça parce que je sais pas tu rigolais donc je me suis dit peut-être j'ai vu un commentaire qui m'a viré ah d'accord ok ok c'est bon bah cool et du coup on termine avec le groupe H messieurs le groupe H j'ai vu passer un tweet tout à l'heure avant quand on a annoncé l'émission quelqu'un qui nous disait aïe vous allez encore dire que le LOSC a une chance de passer ouais mais attendez le LOSC c'est quoi une... moi aussi j'ai vu un tweet c'est lui avec ses défaites encourageables moi j'ai vu un tweet ouais ouais c'est vrai en plus c'est vrai en plus je les ai fait un coup non moi depuis le début j'ai dit l'île je leur donne pas une chance moi aussi j'ai vu un tweet où bruce il a écrit ce soir à l'émission avant match il y a quelqu'un qui a répondu non merci j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu d'un enfant derrière pour une Touse il dit non ça va non merci il bien sûr il est obligé de répondre aussi c'est clair c'est clair c'est clair non mais heuuu його c'est mort pour l'él tee après encore une fois comme tu dis défaites encourageantes ouais c'est bien ils ont bien joué on peut pas comment dire on peut pas leur enlever ça mais malheureusement c'est encore De contre mes c'est un match nul-encourageant ou pas à la maison du coup ? bah non ? Non mais quand j'ai des fêtes encourageantes, la première fois c'était pour dire qu'il y avait quand même eu du fond de jeu La deuxième fois c'était pour dire qu'il y avait eu du fond de jeu, après c'est plus du troll qu'autre chose, avoir du fond de jeu c'est bien Mais comme le dit typiquement Jiméko parce que c'est lui qui a commenté le match il dit sur le but du 2-1 il me semble, il dit voilà à ce niveau là tu peux pas faire des erreurs défensives et avoir des errances comme ça parce que au niveau ça pardonne pas et voilà Lille joue pas mal au ballon mais le problème c'est que quand t'as des mecs qui sont en train de ramasser les framboises pendant cinq minutes, t'en prends trois très bien en tout cas je sais pas si vous si vous allez être d'accord avec moi mais moi je le disais déjà je trouve que le groupe H c'est le groupe le plus intéressant et on le voit d'ailleurs ils sont 3 à 7 points la qualif va se rouler entre entre l'Ajax, Chelsea et Valence Mais Valence va perdre le sprint final puisque Valence c'est l'équipe la moins forte de ces trois Après, attends Valence beaucoup de réussite contre Chelsea Valence, s'ils gagnent contre Chelsea à domicile ils sont sûrs d'être qualifiés Valence à l'allée, ils avaient quand même bien couillé Chelsea je m'en rappelle Oui mais là ils vont être à domicile c'est pas improbable non plus on sait jamais Un but de Rodrigo sur un vieux coup de pied arrêté tiré par Paré Pro Moi je pense Chelsea à Jax qui passe aussi mais bon Moi je pense Chelsea à Jax aussi Et on sait jamais hein Valence, Windermere, ils sont là Ils sont même relous, c'est pas évident Est-ce que c'est vrai qu'il y en a un qui reste sur le carreau Alors, moi j'aimerais qu'on fasse le quiz parce que le quiz vraiment j'ai préparé un quiz assez difficile Et je veux vraiment le faire parce que là il y a un vrai match qui peut se jouer entre vous deux et ce sera un très très beau match Mais quant au la question, parce qu'on a prévu de parler de tennis Et évidemment on a tellement débordé sur Messi que c'est compliqué Est-ce qu'en deux minutes tu pourrais nous faire un tout petit résumé vraiment de ce qu'il faut suivre, de ce qui va se passer en deux minutes ? On fait ça très vite, alors il y a trois choses à parler Arrête, arrête, on a pas le temps déjà Première chose c'était la Fed Cup Donc c'est grosso modo la coupe du monde féminine de tennis où la France évolue face à l'Australie Alors Christina Mladenovic avait répondu à un journaliste qui avait dit que les françaises étaient nulles Elle lui avait dit oui mais on est en finale de Fed Cup Christina Mladenovic, premier match a dégommé Alia Tomjanovic Derrière Garcia, elle a pris une belle bulle, elle a pris 6-0-6-0 contre Barty Et là Mladenovic, elle était en mission, elle perd le premier 7-6-2 contre Barty Derrière, elle a gagné en 3-7 face à la numéro 1 mondiale, c'est quelque chose Parmentier, on a ligné parmentier, je comprends pas trop pourquoi Parce que c'était la moins forte des 4 françaises En sachant qu'il y avait Mladenovic, il y avait Garcia Et il y avait Ferro qui était bien meilleur Et enfin pour terminer, le double décisif remporté par Mladenovic et Garcia Il a peine des gaines de mecs qui commençaient à battre A côté, à côté, à côté, il y avait Il a une des... A côté, il y avait le ATP Next Gen, c'est la compétition Pour les moins de 21 ans Grosso modo, c'est en 3-7 gagnant Avec 4 jeux par 7 Et à 40 A, tu es en Deciding Points C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avantage celui qui gagne le point Donc tu as balle de jeu et balle de vrai en même temps Donc ça peut pas s'éterniser en fait Donc en gros, c'est les joueurs de 21 ans qui ont marqué le plus de points dans l'année T'avais donc pas mal de joueurs, de bons joueurs T'avais notamment Hugo Imbert Et en finale, c'est Yannick Sinier qui était de la série numéro 8 Qui normalement n'était pas qualifié Et qui a profité du forfait de Denis Shapovalov et Félix Ogelassim Je sais, vous aimez pas le foot mais c'est comme ça, il va falloir... Le tennis pardon Il y en a qui aiment le tennis, faut pas croire mais il y en a qui aiment le tennis Et voilà, donc victoire de Yannick Sinier, 18 ans C'était le moins bien classé de tous Et c'est une véritable pépite qui a gagné face à 2 minors Qui est en train de faire une fin de saison on fire Et pour terminer, aujourd'hui se poursuit Il y a eu le début hier, il me semble, du Masters de fin d'année Avec tout simplement les 8 meilleurs joueurs du monde A noter que tout à l'heure, Stéphano Tsitsipas a gagné Danil Melvedev des premiers matchs Ok, ok, bah top Merci Ganto, c'est parfait parfait Avec plaisir C'était propre En 2 minutes 30 je pense, c'est un record Bon, on enchaîne avec le quiz Non mais c'est vrai, c'est vrai Pour le coup, c'était parfait On enchaîne avec le quiz messieurs Extrêmement dur c'est ça ? Pas extrêmement dur mais il est pas facile Il est pas facile Victor, est-ce que tu peux nous enlever le chat s'il te plaît Même si je sais que les deux ne sont pas des tricheurs Je préfère quand même qu'on n'ait pas le chat Merci Si on trouve pas, comment ça ? Bah si on trouve pas et qu'on a le chat à côté Un petit regard des fois Bah oui voilà Là il est en train d'avouer que c'est un tricheur Mais non mais ça mange pas de pain Il y a pas le chat c'est bon Il y a pas le chat, il y a pas le chat C'est bon, t'es pas obligé de... Je veux pas qu'on dise ce que je vois sur ta tablette Tu verras pas Du coup les gars, vous levez la main Bruce je te le redis encore une fois C'est relou mais je te le redis encore une fois Je sais que tu vas m'enlever des points Non je vais pas t'enlever des points Mais je te le redis encore une fois Lève la main et attends que je te le redis la main Il y a des anti mais si t'es anti-Bruce C'est la même chose Tu peux m'enlever des points et me tailler C'est toujours ça j'ai compris Va manger, va manger Première question Attends, attends, attends On lève le carton Ah c'est bien Première question Saison 2010-2011 Quelle équipe remporte la Ligue 1 avec 76 points devant l'Olympique de Marseille ? Montpellier Non Bruce tu as la main Bruce tu as la main Lille Le LOSC Bah oui c'est Lille Un point pour Bruce Lors de cette même saison Bah vas-y Quoi ? Lors de cette même saison Qui termine meilleur buteur du championnat ? Bruce So ? Moussa So 2-0 Moussa de son prénom 2-0 pour Bruce A quel entraîneur succède Jocelyn Gourvenec à la tête des Girondins de Bordeaux en 2016 ? Attends, en 2016 ? En 2016 Ricardo ? Non Putain il est revenu après Putain moi ces trucs là je me rends bon Je répète ta question A quel entraîneur succède Jocelyn Gourvenec à la tête des Girondins de Bordeaux en 2016 ? Ah je l'ai je crois Bruce la main est revenu au centre Non mais vas-y Quanto si t'as une idée vas-y Francis Gilot Non Vas-y annule vas-y Personne ne l'a pas lui laisser dire 10 entraîneurs Moi je t'avoue que ça me... Je vous laisse un peu réfléchir réfléchissez un peu Non ça me revient pas Proposez des noms hein Bah Ricardo, Gilot... Qui est passé par Bordeaux ? Bah Ricardo, Gilot... Qui est entraîné Bordeaux ? C'est pour ça ? Il y en a un qu'on oublie Si j'entends je vous donne le point Il y a eu l'autre avec son accent là Comment il s'appelait ? Poyette Mais c'est plus récent que ça Donc c'est pas lui Attends putain ça doit être un truc... Ça a pas dû durer très longtemps Ah... Non Ah... Tais-toi... Non mais je sais plus s'il a entraîné Bordeaux René Girard ? Non Vas-y Braque donne ma réponse Je sais plus s'il a entraîné Bordeaux Euh... Alors... Le point est parti c'était un joueur du club Un joueur qui a joué à Bordeaux Ah oui Sagnol Non il a entraîné Bordeaux mais c'est pas lui Un joueur qui a joué au club Gardien de but Ah Ulrich Ramé Putain Ramé Ah ouais J'en ai donné des entraîneurs de Bordeaux mais... La vérité ça me revenait pas J'aurais pu en donner jusqu'à demain Je l'aurais pas dit C'est là où il est dur Comme je sais pas Donc toujours 2-0 pour Bruce Question 4 Quel est le dernier joueur Autre qu'un joueur du PSG A avoir terminé meilleur buteur de Ligue 1 ? Parce que là depuis 4-5 ans C'est que des joueurs du PSG Quel est le dernier joueur ? Meilleur buteur de Ligue 1 Olivier Giroud ? Non J'aime bien comment ils sont en train de réfléchir là Ça fait 5-6 ans Paris tu dis ? Ça fait 4-5 ans que c'est toujours un joueur de Paris Meilleur buteur à peu près C'est pas Radamel ? Non C'est pas Giroud ? Giroud c'était plus tôt Ouais ouais j'ai compris C'était il y a 10 ans Putain Vous l'avez pas ? Attends 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 C'est dur dur à trouver ? Bah non c'est pas si dur que ça en vrai En vrai c'est pas si dur que ça en vrai En vrai c'est pas si dur que ça en vrai Ouais moi je pense à Falcao mais... Euh... Bon je vous en indice c'est pas Monaco C'est pas un joueur de Monaco Merde Pourtant c'est un truc putain pour finir meilleur buteur Il faut y aller Il faut claquer ouais Allez je vous laisse 10 secondes les gars Oui La casette ? Alexandre la casette Ah bien vu putain 2-1 pour Bruce toujours Ah ouais putain Je pensais même pas à Lyon je suis en train de me dire moi C'est un du top 3 normalement C'est pas Monaco C'est un du top 3 Mais à Marseille je sais qu'on a pas eu de buteur Enfin il y a eu Gignac Mais euh... Pas meilleur buteur Non logique On avance On avance on avance Quel est ce joueur ? Alors écoutez bien Ecoutez bien la question elle est pas évidente celle-là Quel est ce joueur qui prend part à la coupe du monde 2014 Avec l'équipe de France Et qui évoluait à ce moment-là à Bastia ? C'était le seul 2014 ? 2014 Putain je veux dire une connerie Dans la sélection de Didier Deschamps Il y avait un joueur qui évoluait à Bastia Un seul Oh putain non c'est une connerie mais je vais quand même la dire Vas-y Toto Skilachi Non C'est ce que j'y ai pensé C'était pas encore plus tôt ça Skilachi ? Ouais je pense que c'était plus tôt j'y ai pensé C'est plus tôt mais c'est pour ça 2014 je pensais que c'est une connerie mais... Joueur de Bastia ? Joueur de Bastia Mais je l'ai en plus mais... Putain de merde 2014 Putain mais je l'ai en plus c'est horrible Evidemment si vous avez envie de jouer avec nous les gars enlevez vous le chat parce que forcément la bonne réponse va tomber 2014 Mais joué avec nous quand même Tantôt Alphonse Areola Non Hein ? Non 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 C'est pas Areola quand elle a été prêtée ? Areola a pas été sélectionnée en 2014 C'est en 2018 qu'il a pris Areola Moi sincèrement je vois pas Je vous donne la réponse Vas-y Mickaël Landreau Mais j'ai le poste en plus je le sais que c'est... Mais moi la vérité Landreau je pensais que c'était plus ancien Je me serais pas dit 2014 Mais Landreau a fait 2006 aussi Je crois qu'il a fait 2006 Il me semble qu'il fait même 2010 Non mais moi Landreau pour moi en 2014 j'ai pas de souvenirs Pour moi il avait déjà plus là tu vois Je savais que c'était un GK J'étais en train de penser à Areola Et à Jean-Louis Léca Mais Léca il a pas fait l'équipe de France Donc moi je me dis putain c'est C'est plus ancien Landreau Putain Question à deux points Pfff elle est dure Putain Là je me rends compte qu'elle est vraiment dure C'est pas grave Dans ce même groupe en 2014 Un seul des joueurs retenus par Didier Deschamps Évoluait dans le championnat portugais Et je vous donne même le club c'était à Porto Putain j'allais tenter un joueur Mathieu j'allais dire T'allais tenter Mathieu ? C'est Sporting Non Il y a un joueur qui évolue à Porto Qui avait été pris par Deschamps Attends Je vous donne un autre indice Attends 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 En 2014 hein En 2014 Je sais pas si il a joué à Porto Attends Attends Non je crois pas je vais dire une connerie Flamini Non Il a pas joué à Porto Flamini c'est Milan C'est Arsenal Ouais mais c'est un délire comme ça T'es un Porto Porto Je vous donne un petit indice C'est pas un but à l'heure C'est un défenseur Ouais je sais que c'est pas un but à l'heure Je sais que c'est un profil défenseur Je sais que c'est un profil défenseur C'est un défenseur central Il a aussi joué en Angleterre Ah Mangala Et il y a qui ? Putain ouais mais c'est dur Je savais que c'est un profil défensif Mais c'est trop Oui 2 points Ca fait 4 points Question à 2 points oui ça fait donc 4 points Ah non mais Mangala Ca fait 4 points pour moi Putain C'est trop dur moi quand ça passe Quand c'est il y a 4-5 ans j'embrouille tout Je sais plus s'y tuer Ah non mais c'est violent C'est violent C'est violent Je suis perdu Dans quel club Mathieu Bodmer a-t-il commencé sa carrière ? Oui Cordo Lille ? Non Euh non non Bah non ça aurait été trop simple Il a fait Lille, il a fait Amiens Non mais ça doit être un truc Il a fait Lille, Amiens, Lyon, Paris Il y a un autre avant Bah il y en a un autre avant Oui c'est celui-là Il a dû faire un autre avant Ou c'était... Attends 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 Amiens, Lyon, Lyon, Paris Ah peut-être une connerie comme ça Ouais Auxerre ? Non Vas-y je tente Nice comme ça Nice non c'était... Trois ? Trois non Tente encore une Bruce Euh vas-y vu que j'ai un choix Pour les 5 points C'est bizarre parce qu'après comment elle regarde c'est... Non mais la question est compliquée Encore une fois Lyon Non C'était Caen Ouais je savais ça C'est pas de malheur de Caen Alors là Je vais modifier un peu la question Parce qu'en vrai elle est un peu tirée par les cheveux En gros J'avoue que c'est pas facile ces questions En gros Faut 3 minutes max Oui 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 En gros il y a 5 joueurs Qui détiennent le record du nombre de titres en Ligue 1 Euh... Du coup il y a Sidney Govou Il y a Juninho Il y a Coupé Et il y a Hervé Revelli Mais quel est ce consultant Qui aussi a remporté ses 7 titres ? Aujourd'hui il est consultant Carrière ? Non Non Un consultant à la télé et il a remporté 7 titres de champion de France Rappelle moi les 5 Il y a Hervé Revelli, Grégory Coupé, Juninho et Sidney Govou Quel est le 5ème ? Ils sont 5 Non C'est les record man du nombre de titres en Ligue 1 Sonny Anderson ? Non C'est un consultant Coupé ? Non je l'ai dit coupé Ah merde Un consultant ? Ouais Ah Non Je pense que je réfléchis au consultant Je l'ai mais j'ai plus son nom Consultant Il s'est fait tailler il y a pas longtemps il me semble en plus Ah C'est pas rouillé ? Non C'est pas rouillé C'est euh Il a commenté beaucoup de matchs Genre Marc Ferry, non je rigole Je rigole Je rigole Euh Bah merde Mais il est consultant en France ou à l'étranger ? En France En France ? Genre c'est un binôme de commentateur ? Il a fait partie d'un binôme ouais Ah il commande plus ? C'est un consultant, il commentait, il commande plus mais il est encore consultant Ah d'accord il est encore consultant Il a pris sa retraite, il est revenu Non Allez Bon je sais pas Vous l'avez pas ? Petit le no qu'on se tape mais Jean-Michel Larké Putain ! Avec Saint-Etienne Mais oui mais on cherche à Lyon Mais je le savais en plus Saint-Etienne c'est la seule équipe avant Fettis Mais Larké putain mais il fait moins de choses Ouais je t'ai dit il est parti à la prête, il est revenu C'est pour ça moi franchement Larké pour moi je le voyais plus dans le délire Tu m'étonnes qu'il en a commenté des matchs Ah ouais moi je réfléchissais à des mecs ouais Allez on enchaîne vite sur les dernières comme ça on libère Kanto Qui entraînait le MHSC lors de son titre de champion de France en 2012 ? René Girard René Girard ça fait 4-2 Et on recherche un joueur qui a commencé sa carrière à l'OL Qui a joué 152 matchs avec l'OGC Nice Qui est passé par le LOSC Qui a 39 ans et qui joue toujours à l'heure où on parle C'est pas bonne mère Mais je croyais que tu me l'avais dit en fait c'est pour ça Ah mais tu m'as niqué Je croyais que tu me l'avais dit Redis la question du coup j'ai arrêté d'écouter Bollemont Bah ouais mais là tu me fais énorme Moi j'ai arrêté carrément d'écouter en France Bah ouais mais Brice en fait j'ai pu entendre la bonne réponse Bah là tu gagnes quand même Je crois que tu gagnes il y a 4-3 3 quiz de suite que je gagne 4-3 ou 4-2 ? Il y avait 4-2 là c'était 4-3 Bon les amis voilà c'est fini pour J'ai bien kiffé C'est fini pour avant-match vous en refraider comme ça Parce que quand vous avez 3 quiz de suite que je gagne Vous allez pas à part à vous poser des questions quoi Voilà t'as gagné parce que t'as gagné la question à 2 points Sinon il y aurait eu égalité On revient on revient Non il m'a douillé sur la dernière On libère Kanto Restez bien avec nous merci Kanto Les gars on va Ouais merci Kanto Vas-y Kanto tu peux y aller si vraiment tu dois y aller parce qu'on te libère J'y vais Et les gars on se retrouve pour le barbug dans 5 minutes même pas Oui Et on va jouer à Sonic et Mario et Sonic aux jeux olympiques donc avec Braque On va se faire des petits duels Et puis voilà Il y aura des choses à gagner un peu plus tard On vous expliquera aussi des trucs très cool Mais en tout cas on va tester on va kiffer Voilà pour s'amuser on va voir qui est le patron des JO Restez bien avec nous on revient dans 5 minutes à tout de suite les gars A tout de suite